Ghost Recon Phantoms. Play now for free. S'il y a des détails qui n'ont pas été rajoutés au jeu et qui devaient l'être par exemple, s'il y a des bugs, des améliorations, tout ce qui est positif ou négatif. On aura également les avis des joueurs, que ce soit ceux qui sont invités pour le podcast ou même ceux de la communauté qui ont des remarques à faire. Puisqu'ils seront au courant à peu près 2-3 jours à l'avance du podcast, donc ils pourront largement poser des questions, des remarques et des critiques, on fera le tri. Mais de toute façon, ils seront au courant de ce qui sera dit avant que le podcast soit enregistré. On parlera également des tournois vu qu'en ce moment, il y en a quand même quelques-uns. Et puis comme je le disais, on finira par des questions de la communauté. Donc voilà, on va passer rapidement au deuxième point, donc une présentation des invités. Donc moi je vais me présenter rapidement en premier. Donc Ryo Kosakura, je suis arrivé en août 2012 à l'Open Beta. J'ai créé la Free Recon. Suite à ça, j'ai également créé la Free Nexus qui est à division compétitive. Et puis récemment, ma team a pris la décision de créer une Académie Nexus pour refaire un peu un mélange de l'affaire et de la NXS. Et puis de pouvoir faire un peu plus de compétition et de pouvoir entraîner les nouveaux membres à la Nexus. Champ, donc je t'ai invité aussi. Merci à toi Ryo. Je suis là moi depuis, j'ai commencé à peu près en juin 2012, mais surtout après un gros démarrage en août 2012, dès sa sortie. Après, on peut dire après, donc en commençant les teams, c'était au mois d'octobre. Donc après, on a commencé avec les AWG. AWG, à l'époque, qui était, on peut dire, une association multigaming, et puis en août 1901. Jusqu'à que l'association ait un peu de quelques soucis, donc après, j'ai passé pour reprendre les derniers qui restaient sous le nom IPZ. Moi, c'est Jackie Chan. J'ai commencé, enfin, je me suis inscrit sur GRP en octobre 2011. J'ai pas fait beaucoup de parties à ce moment-là. J'ai fait pas mal de parties ensuite sur quelques événements qui se sont passés pendant la bêta fermée, par exemple la Gamers Assembly. A partir de là, j'ai pas pu jouer avant la bêta ouverte, et courant novembre 2012, j'ai pu me trouver une équipe qui s'appelle la Red Ghost. Malheureusement, l'équipe est plus ou moins fermée aujourd'hui, qui s'appelait, oui, qui s'appelait la Red Ghost. Donc maintenant, l'équipe est à peu près fermée. Et depuis, je peux jouer un petit peu tranquillement, mais en ce moment, je suis en train de reconstruire une équipe avec des amis. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Sinon, niveau jeu, je préfère jouer commando, enfin, assaut, pardon, avec un fusil à pompe et un blitz, voilà. Eh ben, bonsoir, ou bonjour, moi c'est Gaïbrosh117. Je suis sur Ghost Recon Online depuis le 29 septembre 2011. Donc j'ai participé un peu à la bêta ouverte, enfin un peu à la bêta fermée, beaucoup à la bêta ouverte. Et là, je suis super paix, je faisais partie de la team CDA, qui, je pense, est en train de végéter quelque part. Là, en ce moment, je suis dans la team des Demon Inside. Et puis, moi, mon style, c'est commando, MK17SV. Bonsoir, moi c'est Nashiko, je suis sur un Ghost Recon, enfin Ghost Recon Phantom maintenant, mais c'est un Ghost Recon Online depuis le 1er juin 2011, qui correspondait à la bêta, à la clause bêta famille et développeurs. J'ai commencé dans le clan Cyclone United, qui existe toujours actuellement, mais en fait, il a été scindé en deux parties, donc ceux qui sont restés chez Cyclone United, et UD8, qui est Update Crew, un nom un peu bizarre, mais bon. Et donc voilà, je joue essentiellement Recon, Recon Fufu, euh pas Fufu, non, je ne joue plus Fufu depuis un moment, mais Recon PM. Après, la petite parenthèse pour ceux qui se rappellent de moi, c'est pas compliqué, je suis celui qui fait beaucoup d'oracles et qui rage tout le temps en jeu quand les supports et les assauts campent dans leur coin, et qui n'avancent pas. Parenthèse finie. Et donc, on va pouvoir passer à la suite, qui est donc la présentation de Ghost Recon Phantom, qui est donc le nouveau nom donné à ce free-to-play qu'était Ghost Recon Online durant ces phases bêta. Et donc, si vous avez envie un peu de, on va dire, de dire votre vécu un peu de cible de jeu, ou du principe du jeu, c'est surtout un jeu qui se démarque bien avec des technologies plutôt efficaces, c'est ce qui le démarque beaucoup des autres jeux en ligne. Les technologies, quand on l'utilise, permettent de faire pas mal de choses au niveau strat et au niveau capture des points. Oui, c'est la partie la plus petite de vente. La co-gestion des technologies n'est pas uniquement basée sur l'armement, les techniques peuvent commencer tout le cours de la bataille. Moi, c'est le seul jeu, ou presque en ligne, apparenciennement Counter-Strike, qui m'a vraiment séduit. Le fait qu'on puisse se mettre à cover, c'est essentiellement ce qui m'a beaucoup plu dans le jeu au tout début de la bêta. Même si ce n'est pas innovant, vu que d'autres jeux l'ont fait avant Ghost Recon, je trouve que ça apportait un plus par rapport justement à Counter-Strike dont tu parlais, où c'était juste du décal, je tire. Ça apporte une certaine dynamique au jeu, et puis un aspect plus stratégique du jeu. Et donc, GRO à l'époque, il est sorti en 2011, et c'était le tout début. C'était juillet, août 2011. Oui, donc c'est vrai que moi, on est arrivé un an après pour certains. Donc voilà, après, je pense que, chance, comme toi, tu es devenu membre à Tena Kuncil, il y a déjà un sacré bout de temps, tu peux rapidement préciser pourquoi Ghost Recon Online est devenu fantôme ? Alors, initialement, Ghost Recon Online, à la sortie de Steam, ils ont passé sur Ghost Recon Phantom, pour changer de nom. Non, pas parce que c'est en fait des pays ou quoi que ce soit, c'est pour intrinsèquement faire une nouvelle identité du projet. Comme quoi, chaque Ghost Recon, l'univers Ghost Recon, a une orientation qui est propre. Ils voulaient se démarquer de Future Soldiers, qui étaient trop prégnants, donc certaines fonctions et certains modes de raisonnement des joueurs, donc ils ont voulu créer leur propre identité, leur propre univers, et pour qu'ils puissent avoir sa propre évolution. Donc un peu plus futuriste que Future Soldiers, par d'Axel, non quoi. D'où un peu l'évolution des technologies, un peu plus futuriste. D'accord, voilà. C'est son propre univers, maintenant. Est-ce que tu pourrais également nous faire une petite parenthèse sur ton rôle d'Athena Kuncil ? Mon rôle ? Quelques secondes. Le rôle, en fin de compte, c'est l'interface entre la communauté et les développeurs. C'est d'interagir dans l'intérieur de la communauté auprès des développeurs. C'est de remonter toute anomalie, tout problème, tout désidérata des joueurs envers les développeurs, dans le sens où ça peut être possible. Maintenant, c'est les développeurs qui tranchent, dans tous les cas, de la phase d'habiter ou pas, et de la réalisation, et si au final ça sera prêt ou pas. Comme par exemple une idée développée, ils vont faire une première étude. Si l'étude est concluante, on peut passer en phase 2, voir un peu comment ça se développe. Toujours une analyse, si c'est faisable ou pas, intégrable ou pas. Et en dernier recours, si c'est non faisable, ça sera abandonné. Dans tous les cas, après, eux, ils nous demandent aussi nos avis par rapport à des projets qu'ils ont. Dans l'enveloppement de la communauté, parce qu'eux n'ont pas forcément un raisonnement de joueurs où ils ont des visions totalement, voire diamétralement opposées certaines fois, donc nous, on apporte l'angle de vue de la communauté et le ressenti des joueurs. Et on essaie toujours de faire évoluer dans l'intérêt de la communauté, que ce soit au niveau organisation, prix, fonctionnement, et développement du jeu. Toujours, bon, bien sûr, il faut faire des compromis des fois. Ça ne plaise pas, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il y a pas mal de travail, pas mal de réunions, pas mal de rapports. Bon, ça, c'est une notion que vous ne voyez pas. C'est des risques à prendre, on va dire. Oui, c'est assumé. On savait pertinemment que les nominés auraient beaucoup de travail qui ne seraient pas forcément appréciés par la communauté. Car si c'est bien, on va dire que les Athéna ont fait du bon boulot. Si c'est pas bien, on va dire que c'est forcément la faute de l'Athéna, parce qu'ils n'ont pas fait du bon boulot. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tous. Il y a toujours des compromis. On assume. C'est vrai. On a aussi pour ça, malheureusement. Mais après, chaque Athéna a droit aussi à avoir ses états d'âme et ses idées. Et après, dans tous les cas, nous, on remonte à 100%. Les désirs et les idées de la communauté, on n'a pas à juger si vous, non, c'est légitime ou pas. Ce sont les devs qui définissent si vous, non, et si c'est légitime. Ghost Recon Phantoms. Play now, for free. Et donc, on se retrouve pour la première partie de l'historique de Ghost Recon Phantoms, ancien monde online. Et nous avons donc avec nous un invité de marque, qui a participé, on va dire, au développement du jeu depuis ses débuts. Ah, je vois que c'est donc Cas Gueye. Je vais te laisser te présenter en quelques secondes. Alors, déjà, c'est Cas Gueye, et pas Cas Gueye. Je te prie, m'excusez. Un petit peu de respect, quand même. Donc, voilà, je suis Cas Gueye. Anciennement membre honoraire de la Team Wax, Wax Attack. En fait, j'ai été le leader de la Team pendant à peu près une petite année, en ayant succédé à Wado Wado, qui était un des pionniers de ce jeu, qui a formé avec Ultimate Gunner et un autre joueur dont je viens juste d'oublier le nom, mais il me pardonnera. La Team de la Wax, le lendemain soir de la sortie de la phase 1 de Ghost Recon Online en closet bêta. Donc, la Wax a duré à peu près deux ans, deux ans et demi. Nous avons participé à l'EUL, donc l'European League. Nous avons participé aux premières tentatives ESL de Ghost Recon Online. Nous avons été présents parmi les teams invités à la fin dé, qui était une soirée organisée par Ubisoft pour les teams. étaient présentes, donc la Wax, la First Control, les FCT, la CDA, confrérie des assassins, et une autre team qui s'appelait les Exintés, ou quelque chose comme ça. Ils me corrigeront si besoin est. Et c'était une grande époque, très très grande époque. Voilà. Merci de ta présentation. Alors donc, comme certains l'ont compris en lisant le topic sur le forum, moi je n'ai pas personnellement participé à la close bêta à l'époque. Mais j'ai entendu quand même deux, trois échos, et j'ai suivi un minimum le développement du jeu à ce moment-là. Et on m'avait notamment dit qu'à l'époque, il y avait une opportunité qui a été enlevée par la suite, mais qui avait été très bien vue par les joueurs à ce moment-là, c'était de former des unités de huit personnes. Oui, notre jouet, en fait, on va dire. Cet épisode malheureux de nous enlever ces unités de huit nous ont fait beaucoup de tort. En fait, pourquoi ? Parce que, donc, au début de les close bêta, et je crois juste, alors si je me souviens bien, les grands historiens de Jérôme corrigeront également, les unités de huit ont été enlevées au moment de la P3 ou de la P4, donc P pour phase. D'accord. Donc, en fait, puisque là, on pouvait former des unités de huit joueurs, et la chance est d'en, vu qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de monde sur le jeu, on pouvait tomber en team de huit, contre team de huit, et alors là, c'était un joyeux bordel. Et si vous imaginez huit joueurs qui réussissent à communiquer entre eux avec les différents petits outils, ça peut donner des matchs relativement poignants, et avec beaucoup de stress. C'est vrai que... Et le problème qui s'est posé, c'est que, ben, sous des contraintes de développement, on va dire les choses telles que cela, les unités de huit ont été supprimées. Pour nous mettre, ben, des unités de quatre, qui ont... Enfin, qui sont restées. Pour nous, de gros soucis, parce que, du coup, il fallait former deux unités de quatre, il fallait, à l'époque, avoir beaucoup, beaucoup de chance pour que les deux unités d'une même équipe tombent du même côté, pour reformer des unités de huit. On en était à faire des plouf-plouf et des un, deux, trois pour lancer les parties. Quelquefois, nous avions de la chance, d'autres, beaucoup moins de chance. Donc, c'est pour ça que, bon, les unités de huit ont fait couler beaucoup d'encre sur le forum de l'époque. C'est dommage que le forum de Ghost Recon 9 ait été supprimé, puisque là, vous aurez pu voir des discours de 40 pages sur l'intérêt ou non des unités de huit. Ça a d'ailleurs continué, on va dire, jusqu'à ce qu'on ait enfin les clans, où là, on pouvait former des unités de huit, si on fait des matchs de clan. C'est uniquement en cas de match de clan, par exemple. Sachant que même, encore aujourd'hui, ça continue de le demander de temps à autre. Alors, oui, oui, déjà, bon, forcément, vous enlevez un joueur, il voudra toujours l'avoir. C'est une généralité, ça, je pense que tout le monde aura compris. Et que, ben, le jeu a été fait pour être... En tout cas, nous, joueurs, ayant participé aux premières phases, on estime que le jeu a été fait pour être jouable à huit. Et qu'à l'époque, ça fonctionnait très bien, alors qu'il était, on va dire, dans une phase très, très peu avancée de développement. Donc, on a toujours beaucoup de mal à comprendre pourquoi nous n'avons pas ces groupages de huit personnes. Effectivement, c'est... En tout cas, quand même, nous, on pense que l'architecture réseau, pour la mise en release, a dû être fortement augmentée. Donc, ça devrait être quelque chose de... assez facilement implémentable. Sachant qu'en plus, à l'époque de la clause bêta, vous n'aviez pas forcément de TS communautaire ou de mumble. Ah, du tout, du tout, du tout, là, là, surtout... Alors, comment dirais-je ? La phase 1, disons, P1, s'est passée via quasiment, exclusivement Skype. On va dire que là, P1, P2, c'était Skype. Je pense qu'on a dû faire péter les scores auprès du réseau Skype. Disons que, surtout, sur les premiers jours, en ayant été sur un O2 Skype, personnellement, et pourtant, je ne suis pas grand fan de cet outil, c'est vraiment un joyeux bordel. Ensuite, bon, les équipes, comme la WAX, se sont formées très, très rapidement, quand même. Il faut savoir quand même que c'est un jeu qui est un très, très grand paradoxe. Je me permets de donner mon avis personnel. c'est un jeu qui est très tactique, moi, qui est censé être très tactique, donc il nécessite une forte communication entre les gens, surtout si on veut faire du teamplay, et qui, en plus, a l'avantage d'un jeu de tir d'être nerveux. Et c'est ce qui, moi, personnellement, m'a immédiatement plu sur ce jeu, puisque le dernier FPS auquel j'avais dû jouer, étant donné que je peux être classé dans la catégorie des dinosaures de l'informatique, ça devait être Doom. Ah oui. Donc ici, c'était Unreal, à sa sortie. Donc, vous imaginez bien que tomber de Unreal à Gostricon, le pas a été plutôt violent. Et pourtant, j'ai accroché immédiatement, jusqu'à ce que certaines choses se produisent, au niveau du jeu, entre, je dirais, entre le manque de lucidité, on va dire, de l'équilibrage des armes, et le fait d'enlever des fonctionnalités qui était, pour nous, juste une évidence pour faire du team play. Donc, les teams se sont formées, je dirais, pour me rattraper, la team qui était avec nous à la fin de dé, c'était les STK. D'accord. Donc, les teams qui se sont formées assez rapidement ont été des first come true. Elles, c'étaient les grands adversaires, entre guillemets, on va dire, de la WAX. Ne me demandez pas d'où vient le terme WAX, on a essayé de tenter un historique du terme. C'est parti également en grand débat qui ont duré plusieurs semaines. Et donc, ces teams-là, ce sont... Donc, les FCT ont ouvert Mumble. Et Mumble, donc, qui est un outil de communication, au même titre que TeamSpeak. Et ils ont invité les WAX qui se posaient de leur propre chaîne privée sur leur Mumble. Et ensuite, la WAX, elle est rendue autonome. Tout comme beaucoup d'autres teams, c'est DA qui se posait de leur propre Mumble, donc les WAX, leur TeamSpeak, etc. Jusqu'à l'arrivée des grosses teams de type AAA, GT3, etc. Au niveau de la clause bêta, on va dire que nous avons vu arriver le phénomène JVC, puisque... Ubisoft a fait une opération communication auprès de jeuxvideo.com. Ils ont distribué à peu près 1500 clés. À l'époque, il fallait avoir la chance d'être sélectionné par Ubisoft pour disposer d'une clé d'accès privé. et donc JVC est arrivé à distribuer 1500 clés et là, ça... C'est un déduire. C'était... On va dire que ça a été... Un moment douloureux pour les teams qui jouaient. C'est très douloureux. On va dire que c'était le début... C'était pas le début de la fin, on espère quand même que ça s'arrange, mais le début d'une généralisation d'une forme de jeu qui ne plaît pas à tout le monde. C'est un jeu beaucoup plus commercial, plus lisse et qui propose beaucoup moins de... Qui, commercialement parlant, d'un point de vue d'Ubisoft, est beaucoup plus rentable. Ça, c'est une évidence. On l'a bien vu. Maintenant, d'un point de vue des vrais joueurs hardcore, ne leur convient pas du tout. Et sinon... Mais ce n'est qu'un avis. Je précise que ce n'est qu'un avis. Oui. Je pense qu'il est partagé. Côté, on va dire, communication et relation entre les joueurs et les développeurs, est-ce que c'était différent de l'opinion de méta ou pas ? Alors, les relations... Alors, il faut savoir que les relations entre le développeur et les joueurs, il n'y en a pas eu. Ah, carrément. On a toujours été en interface avec community management. Et uniquement, d'ailleurs, je dirais, pour être honnête, uniquement les community managers de manière officielle. Et certains GM, donc Game Master, qui d'ailleurs avaient même accès à nos moyens de communication, c'est-à-dire TeamSpeak et autres Mumble. Et à l'époque, ils venaient nous voir pour avoir nos avis. Alors là, je ne parle que des Game Master. Les community managers ne sont jamais venus à mes souvenirs sur les TS à part au moment du patch Attica Hight. où là, un community manager qui connaissait très très bien les joueurs venait, en tout cas, essayer de venir le plus souvent possible. Sinon, au niveau de la close beta, c'était les Game Master. En tout cas, deux Game Master français venaient nous voir. Les Game Master sont classés par zone géographique. Et sinon, on était en communication via le forum avec le Community Manager France. D'accord. Et pour ceux qui maniaient fortement la langue de chat, c'est pas grave. Les forums internationaux anglais ou N.A. Mais il faut savoir que N.A. est une plateforme séparée de l'U. Et qui dispose, on va dire, de CM différents et à mon avis, plus impliqués. Et puis, une autre question que je me suis posée en regardant un peu l'historique, c'est qu'à l'époque, vous n'aviez pas autant de maps que maintenant ? Ah, du tout. Forcément, à savoir que, bon, c'était un jeu qui venait commencer. Donc, on a commencé sur du Markov, sur... Bon, c'est aussi pour ça qu'un certain nombre de joueurs connaissent cette map, on va dire, au bout du rail, connaissent la privée. On a vu le train avancer. Donc, certains vont rire en m'entendant, mais ils savent de quoi je parle. On a vu aussi toutes les modifications qu'il y a pu y avoir sur ce que nous, on appelait Moscou. Ouais. avec donc Chertanovo. Ouais, voilà, c'est la... Chertanovo, l'actuel Zenoch. La map à Thierry-Lourdes et donc, ensuite, on a vu apparaître une de nos maps préférées qui, paradoxalement, était une de nos maps préférées, c'est-à-dire plateforme pétrolière. En version closet bêta, c'était... Sherwater. Sherwater. Sherwater 51 qui est devenu... Je n'ai plus le nom en tête d'ailleurs. Je te ressors ça tout à l'heure. Plus ou moins, étant donné que j'ai quitté juste avant la release. Moi, j'ai quitté avant la release. Ensuite, Subpen, donc, la balle sous-marin. Oui, la claveur. qui a provoqué un certain nombre de remous, il faut dire qu'il en est. Avant, Subpen, on a eu Tomsk qui a aussi eu des remous qui a été très, très critiqué à sa sortie. L'actuel Sherwater, c'est The Rig, en fait. Donc, je préfère Sherwater, désolé, je suis un vieux. La Sher-Té depuis The Nug. Et vous avez également la Corolioff. Ah oui, les tours Corolioff. tout à fait. Les tours Corolioff qui est redevenu Rove Top aujourd'hui. Les tours Corolioff avec ces bugs où il est censé être impossible de rentrer dans le spawn pour certains. Voilà. Et la marqueur qui est devenue Metro. Et puis, ensuite, Attica Heights et puis, les arrivées du projet Topos. Voilà, ça c'était dans l'Open Beta. Au moment de l'Open Beta. D'accord, mais donc, en Closet Beta, il y a vu principalement la Metro. On était principalement sur 4, c'est-à-dire Metro, Markov, Corolioff et Tomsk. On va dire que Tomsk, on l'a vu beaucoup au moment de sa sortie. Je pense que on l'a mangé Tomsk. On l'a mangé et on en mange encore aujourd'hui, je peux te dire, même avec les votes de map. Et est-ce qu'entre la Clos Beta et l'Open Beta, il y a eu des gros changements sur les maps ? Les grosses modifications de map, je vais peut-être me faire taper, mais il n'y avait pas des grosses modifications de map, heureusement. Il y avait surtout des corrections de bug presque évident quand on peut réussir à traverser un pot de fleur en béton armé. C'est pas mal ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas tirer sur les arbres, pas sur les types de certaines barres. On avait des phénomènes physiques extrêmement... j'étais méchant une fois en comparant la physique de GRO à la physique de Minecraft. Oui, c'est très violent, mais bon, on peut traverser un pot de fleur en béton armé, mais une balle à haute vélocité est arrêtée par une feuille. Ça, c'est toujours aussi marrant, je peux te dire. C'est très paradoxal. Non, voilà, c'est moqueur, bien sûr, il n'y a rien de méchant. Mais ça, quelquefois, ça a tendance à énerver. Je peux vous dire que des crises de rage, on en a vu et on en a surtout entendu. Ou alors, si il faut être honnête, il y a quelques aberrations qui sont apparues avec une arme qu'on ne dira pas chité, puisqu'il paraît qu'elle n'était pas chité. C'est la fameuse 6P41 SVTAN qui a inauguré le phénomène des snipers spécialistes entouré d'une bulle de protection, en particulier sur Subpen. Vous voyez, vous pouviez voir en hauteur un spécialiste avec sa bulle-bulle en train de sniper. Et on trouvait tout ça. Alors, on va dire que tout le monde a trouvé ça normal du côté du staff de GRO. Je peux même utiliser cette technique sur les vidéos, vous pourriez voir certaines vidéos encore. J'espère que c'était quand même assez flagrant. Ouais, sachant qu'aujourd'hui, même le support, il s'assure toi à camper. Beaucoup de gens s'en savent pour camper. Et je vais garder encore ce soir la vidéo de Cyprien Gaming sur GRP où justement il campe au spé. Sachant qu'en plus, la vidéo, la bande-annonce de GRP, malheureusement, le montre aussi. Enfin bon. c'est bien ça, le problème, c'est le changement d'orientation commercial du jeu. Ici, les classes ont été biaisées et donc, du coup, le sens du jeu, lui, également, est totalement erroné. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements. Et c'est vrai qu'après, côté armes, vous aviez à peu près quels gendarmes ? Je ne sais plus si elles étaient différentes de l'open bêta. Alors, l'open bêta, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a été enlevée par contre, mais nous avions une arme qui est apparue ensuite au moment de la close-head avec le fameux pack l'intercell, une arme qui, on va dire, pour tous snipers qui, ils ont pleuré au moment où elle est partie. Ça a été la Nemesis. Donc, le fusil sniper qui, bon, j'ai eu la joie de participer avec un certain nombre de joueurs aux prises de vue du trailer d'Attica Hyde, à l'époque, dans les locaux buts d'Ubisoft. C'est sympa. C'était très, très sympa de la part d'Ubisoft. À l'époque, on avait de très bonnes relations. Et donc, cette arme était quand même capable de faire 800 dégâts. Effectivement. C'est-à-dire qu'elle était capable d'aligner une team avec une balle. C'est pas mal. C'était pas mal. Donc, bon, à savoir que les 800 dégâts, c'est sur la version que nous avions qui était non officielle, du moins, qui était une version de développement. Lorsqu'on était en phase de Closet Beta, la Nemesis devait faire, je crois, 250 de dégâts. Vraiment, là, c'est entre guillemets avec beaucoup de parenthèses. D'accord, ouais. Et voilà, il y avait quelques armes. Là, par contre, je n'ai plus trop les souvenirs. Il faudrait voir avec les créateurs des wikis qui ont fait, je crois qu'il y avait la CDA qui en avait. La CDA a toujours son wiki. et je me récupère depuis plusieurs mois pour tenter de faire un wiki historique. Mais voilà. Bon, par contre, les statistiques des armes, elles, par contre, ont fait le yo-yo. On va dire qu'heureusement qu'il n'y a pas de telles modifications sur des armes en réel que les conflits armés et mondiaux ont, on va dire, une autre tête. Et sinon, après, mis à part les armes, les technologies, est-ce que vous aviez, par exemple, plusieurs tiers ou... Ah non, du tout. Est-ce qu'il y a un peu différente de l'open beta ? Les tiers sont apparus à la fin de l'open beta. À l'époque, on avait une progression des armes et du personnage, donc les niveaux. Donc, on a été jusqu'au niveau 30 et après, on a été bloqué. Et donc, les critiques montaient progressivement au niveau du niveau de l'arme et montaient... Je crois que moi, j'ai atteint un maximum de 25 sur une arme, si je me souviens bien. Mais par contre, les systèmes de tiers, n'ont n'existé absolument pas et on va dire que la définition des tiers a fait partir beaucoup de monde. D'accord, qu'auparavant, en fait, on montait les niveaux critiques de l'arme pour atteindre des fortes valeurs de potentiel critique. Mais c'est tout. On n'était pas contraint de devoir débloquer des armes, donc de les acheter que ce soit en GC ou en RP pour pouvoir obtenir les armes supérieures. C'est-à-dire qu'on ne pouvait obtenir des armes que par niveau, donc niveau du personnage, mais pas par niveau de l'arme en elle-même. Et sinon, une autre question que je pensais te poser, c'était en rapport avec les lots que tu gagnais en jeu. Parce que c'est vrai que durant l'Open Beta, moi, quand je suis arrivé la première année quasiment, on en a gagné. J'en ai gagné pas mal. Il y en avait énormément qui étaient distribués. Mais est-ce que justement durant la Close Beta, vous en aviez ? On en a eu. On en a eu. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont tous apparus par contre. Là, c'est vraiment un souvenir que je n'ai plus du tout. Mais on en avait. Par contre, bon, hormis une époque où on va dire ça a été un mirage, ça a duré quelques semaines où tout le monde était capable de gagner des lots en or même deux par jour. On ne comprend pas pourquoi ils nous ont enlevé cette fonctionnalité. Par contre, c'était tellement bien. Je pense, oui. Des lots en or chaque jour, forcément. Non. Le lot bronze était assez fréquent. Là, on gagnait surtout des grenades. Ça nous permettait de recharger des grenades. Les lots argent, on va dire une ou deux fois par mois peut-être. Par contre, les lots or, oui, ils étaient rares. Mais là, on savait que quand on en sortait un, on était content. On pouvait être content, oui. Personnellement, je n'ai pas trop d'autres questions en tête qui me viennent pour l'instant. Donc, si tu n'as rien à rajouter, on va passer à la partie suivante avec les autres. Et puis, ma foi, si les auditeurs ou ceux qui ont écouté le podcast ont des questions à poser sur ce sujet-là, autant qu'ils le déposent en commentaire, on va dire. Donc voilà, à tout à l'heure. Au revoir. Pour la deuxième partie, on va donc parler de la bt ouverte de Ghost Recon Online, là où beaucoup de joueurs sont arrivés. Et donc, ce qu'il faut savoir notamment, c'est que l'open bt a remis les personnages à zéro. Même si c'est la dernière fois qu'ils faisaient ça, ils ont remis les personnages à zéro. Et apparemment, on peut acheter en GC, ce qui n'était pas possible avant. Tenez qu'à nous revoir, mon père toi. Exactement. C'est un peu ça, les C-Dies étaient un peu dégoûtés quand on a appris que les comptes allaient sur un wipe. Ouais, mais on avait des super pistes à l'œil, donc ça passe. Ouais. Moi, le truc, c'est que comme j'ai très peu joué à la bêta fermée, j'ai que le P250 argent et j'ai pas reçu beaucoup de GC. C'était quoi le montant que GC qu'on avait reçu à la bêta fermée ? 150 ou 200 ? 150. Alors, tout dépend, c'était inférieur au level 20 ou au-dessus. Donc en dessous, c'était 150 et au-delà, je crois que c'était 200 ou 250. En dessous, c'était le P250 silver et au-dessus, c'était le P250 gold. Ouais, avec les abatheurs. Il n'y avait aucune différence avec le P250. C'était juste un skin qui pétait. Je veux dire, là, t'arrives avec ton Recon, avec une arme war et ton P250 or, t'es... Ça se voit pas. Il est tellement petit, ça se voit pas. Un P250 war, ça fait ses collecteurs. Ouais, en tout cas, moi, j'aurais été dégoûté d'une remise à zéro si j'avais eu la somme que j'ai eue aujourd'hui. Ah oui, ça, c'est sûr. Parce qu'il faut préciser pour ceux qui ne le savent pas que Ryoko, a cumulé un million de AC, enfin de RP. Ils aient plus maintenant, si ? Ouais, ils aient plus. J'ai dépassé 200 000 RP depuis le temps. C'est une honte que t'as acheté avec Ryoko. C'est une honte. Ah ouais, c'est là-bas. En plus, la petite hésitation que t'as eue quand t'as acheté des trucs avec les GC. Pour le Nemesis GRFS, t'hésite, toi, tu dis, je l'ai acheté ou pas ? Mais pourtant, il est efficace. Enfin, moi, quand même en sert, c'est très efficace. C'était la petite parenthèse, voilà. Voilà, bref. Enfin bon, de toute façon, j'ai encore pas mal de sous pour les prochains tiers, de toute façon. Tant mieux. Enfin bon, donc comme je disais, c'était le patch 0.8.0 qui remettait les personnages à 0 et qui proposait l'achat en DGC. Et ensuite, on a eu le patch 0.8.1 qui apparemment corrigeait des problèmes de stabilité, de performance et quelques bugs. Et des statics aussi sur certaines armes. Et le matchmaking qui est passé à 16 joueurs pour démarrer un match au lieu de 12, ce qui était le cas durant la close bêta. Oui, ça, ça a pas mal changé les choses, je trouve, ce changement de 16 à 12 joueurs parce que forcément, quand on commence à 12, ensuite, les joueurs, ça venait un peu en mode random. Des fois, on se retrouvait des parties à 8 contre 6. Alors que si on veut suivre une certaine logique, s'il y a deux joueurs qui sont arrivés dans une team, normalement, il y en aurait eu un qui aurait été normalement mis dans l'autre team. Et puis, des fois, il y avait le matchmaking qui décidait que non, cette team-là, il y aura 8 joueurs et l'autre, il y aura 6. C'était 6 contre 20 plantes avec un petit point qui est à l'époque. De ce que je me souviens, c'est qu'on avait des gros temps pour trouver un match. Les gros temps, c'était juste ridicule. Et la 8-1 aussi, de mémoire, c'est aussi, c'est l'apparition de Tomsk et le premier pack alpin. C'est au mois de septembre. T'est sûr que c'est celui-là ? Oui, parce que le 9, c'est le pack antique. Ah, pas faux. Pas faux, pas faux. Oui, la sortie de Tomsk qui a révolutionné quand même pas mal le jeu. Je ne veux pas m'avancer en disant ça, mais je pense que c'est pour la majorité la map préférée des joueurs. Il y a de tout. Comme on dit, il y a à boire et à manger sur cette map. Contrairement à certaines où on va dire que... C'est une map qui est très exiguë sur le point C, donc c'est dédié au close combat. Voilà, mais il peut aussi y avoir du long range, je veux dire, dans les fêtes de 3-0. Je dirais qu'il y avait fait à tout type de combat, mais c'est en tout cas ça qui propose le meilleur jeu, on va dire. À l'époque, il y avait pas mal de co-sniper, à l'époque, où les snipers n'avaient pas d'oscillation. Donc maintenant qu'il y a eu de l'oscillation au patch 9, qu'on verra après, c'est là où les snipers commencent à disparaître de Tomsk au profit du close combat. J'ai pensé qu'il était dans ce patch-là parce que je l'avais pas vu sur les patch notes à l'époque, c'est pour ça. Mais bon, Mathias les avait pas trop... Il y a eu des irrégulités dans les patch notes, en fait. On les avait des fois un mois après, donc... C'est pas forcément comme ça l'a vu après, c'est qu'il y a des patchs qui ne sont pas mis à jour quand je les ai regardées pour faire le podcast. Il y a des patchs qui n'étaient pas du tout complets et d'autres qui étaient à moitié pas traduits, etc. Mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Et ensuite... Écoute, les armes Alpes, juste un petit détour. Un petit coup de cœur pour la MD-100 SD Alpes. L'arme que j'ai rêvé d'avoir et que je n'ai jamais eue. Je suis au bord du... J'ai toujours rêvé d'avoir cette arme à l'époque parce que j'ai premièrement joué Recon, au fait. Recon Fufu, d'ailleurs, comme tout bon noob qui se respecte. Et puis, à chaque fois, je rêvais d'avoir cette M200 SD Alpes qui me faisait complètement mes bavés. Je rêve toujours de l'avoir et je n'ai jamais été proche de l'avoir parce que la seule arme Alpes que je me suis tapée c'est la MKC CQC Alpes. Qui était plutôt pas mal. Qui était plutôt pas mal pour ce que c'était quand même. Parce que, si je me souviens bien, les différenciés, les niveaux des dégâts, c'était moins de dégâts pour plus de contrôle. Je me souviens que je me souviens de plus bas. Voilà, la MKC CQC Alpes elle est vraiment le coup. À l'époque, oui, excellent. Oui, Jack. Jack, oui, Jackie Chan nous appelle donc de la Chine. Hong Kong ou Singapour. Hong Kong ou Singapour, ça. Ce serait la taux. Peut-être. Alors, pour en revenir, c'est vrai que j'ai eu un M200 il n'y a pas longtemps qui m'a été offert. Après une grosse boutade de quelques mois sur le forum avec Tiffer et d'autres, j'ai toujours raté les ventes du M200 Alpin ou en caisse quoi que ce soit parce qu'à l'époque quand on s'est sorti je bossais en Allemagne et la deuxième fois qu'on s'est revendu au mois de décembre j'étais en Suisse donc j'ai raté les deux ventes. On m'a trollé pendant longtemps 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 là-dessus et Exta a pris au mot la communauté alors que je n'étais pas au courant et lors d'un stream a proposé à la communauté de savoir où ou non si on me l'offrait suite au cadeau. C'est vrai, si je m'en souviens, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai qu'on était fait au cadeau qui a été fait suite à Noël quoi. Noël dernier, l'Event de Noël. Donc voilà, j'ai eu avec plusieurs mois de retard aussi comme tout le monde un 200 Alpin en cadeau que j'en remercie tout le monde. Après, les bons trolls et les bons délires sur le forum. Ouais. on va passer également après au patch 0.9.0 qui lui, c'est celui qui est arrivé début 2013 et qui a notamment proposé les... Le 9, non. Le 9, il est arrivé en novembre. il est arrivé avec le pack les clans. Oui, voilà, c'était les clans. Et surtout, c'est le début de l'oscillation sur les snipers et le snapshooting qui a été retiré sur les snipers. Ouais, alors moi, si je me permets déjà de commencer par les clans. Donc ça a été, voilà, c'est le début de ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est... D'ailleurs, si je me souviens bien, Nachiko, toi qui faisaient partie des CU, je crois que les CU avaient fait quelque chose qui n'avaient pas trop pu à certaines équipes. C'était très sale. C'était très sale. Pour vous dire, les CU à l'époque avaient... Non, c'était une idée de co-flow uniquement et après, il y a 2-3 couillons qui l'ont suivi et puis c'est entre autres ce qui a fait que... Enfin, ça a été le début de ce split qu'on a eu dans notre communauté. Mais c'est vrai que c'était complètement... C'était puéril. C'était puéril parce que, pour vous donner une image, pour ceux qui viennent de débarquer sur GRP, quand les clans sont arrivés au début dans GRO, forcément, les premières personnes... Enfin, il n'y avait pas de clan à la base. C'était juste qu'on allait sur la Mumble ou sur ATS. Et puis voilà. Mais là, on pouvait avoir son tag à côté de son pseudo. C'était presque la révolution. Et les CU, on en profitait pour prendre les tags de toutes les grosses teams. De toutes les grosses teams. Donc les tags, les CDA... Non, les tags n'existaient pas à l'époque. Les tags n'existaient pas ? Pas encore, non. Non, pas encore. Il y avait déjà... Non ? Il y avait les tags, n'importe quoi. Les FCT, les Wax, et je ne sais plus quel autre. C'était quoi ? C'était le début des guerres ouvertes, on peut dire, inter-team, où chacun compte essayer de tirer la coverture par un soi et se présenter pour attirer du monde. C'est la partie légitime à l'époque. C'était la partie un petit peu fun de l'époque. Après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de déchirements et d'autres déchirements entre les teams et au sein des teams. Mais après, ça a commencé à créer et à fidéliser les joueurs entre eux. C'est vrai, c'était une des plus grosses features attendues par les joueurs, je pense. C'était de pouvoir créer son clan, le gérer, le personnaliser. Pour pouvoir afficher son appartenance à un clan. Voilà, ça c'était le but. Et bon, ça a été aussi sur le forum, pourquoi on n'a que trois caractères pour faire le tag, on en voulait plus à l'époque, etc. Mais on s'y est habitué, je pense. Mais bon, c'est pas mal de pouvoir personnaliser un minimum l'entité du clan, de pouvoir mettre des notes en information et de pouvoir afficher la liste des membres présents dans le clan quand justement on cliquait sur l'icône. Ça, c'est pas mal. C'était un bon truc aussi. C'était une bonne chose d'avoir fait ça. Et puis apparemment, d'après le patch note, on a eu aussi, ils ont fait une modification pour les débutants que ceux qui n'avaient pas encore le niveau 5. Les serveurs de Noob, c'était le serveur de Newbuy. Les débutants ont été séparés des autres joueurs pour éviter de se faire poutrer la gueule. Voilà. Pour farmer, c'est le mot, farmer. Pour farmer, peut-être aussi apprendre à utiliser leur techno tranquillement aussi parce que les débutants ne jouaient pas forcément comme les pros, on va dire, comme les plus expérimentés, sachant que, de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre, il y avait toujours quand même des anciens qui venaient sur les serveurs des débutants pour se marrer. C'est pas top pour eux, mais ça s'est pas mal fait. quand même. Pour éviter surtout ce qui m'est arrivé dans ma première partie sur la bêta fermée, où j'étais en joint sur Cherta, en train de se faire prendre nos points D contre White Wizard et compagnie pour une première expérience, ça vous traumatise. C'est sûr, il y a des études de loi, c'est énervant. Ça vexe. Et pour encore préciser, encore une fois, White Wizard était l'un des meilleurs joueurs de GRO sur la bêta ouverte. Début de la bêta ouverte. le début de la bêta ouverte et puis, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ils ont stoppé les modes du clan et il est reparti sur Counter. Suite au nombre lag qu'il y a eu après. C'est ce qu'ils ont eu. Mais du coup, on a eu les serveurs débutants pour les joueurs de 0 à 5, si je puis dire ainsi. Et on a eu également, ils ont changé les modes de victoire puisqu'avant, certains ne se contentaient juste de capturer C et puis de camper à ne rien faire. Et à partir de là, le monde a commencé. Ça ne va changer. Ça ne va changer. Oui, merci Shams. Oui, non, mais je veux dire, à l'époque, il y a quand même eu plus de punch, on va dire, quand ils ont annoncé ça. Les gens vont un peu plus quand même. Ça a duré une époque, ce que je veux dire. Quoi que la population existe un peu plus mûrie et ils allaient beaucoup plus loin, c'est comme la capture, ils continuent un peu plus. C'est comme maintenant avec la nouvelle génération des personnes de Steam. elle est plus timorée et donc elle va camper en attendant que d'ici quelques mois, elle commence un peu à s'engagardir et puis avancer plus. Si, on prendra ses sur place. Voilà, c'est vrai que c'est rageant, ça gâche tant. allez, quand t'es deux à combattre, t'en assistes derrière, mais attends, qu'est-ce qu'il fout là ? Et t'as plus qu'une grenade pour le tuer, c'est pas possible. Mais bon, c'est ce qu'à l'époque j'ai trouvé, c'est une amélioration que je trouvais pas plus mal à l'époque de dire que justement la victoire d'un match n'était pas basée sur juste la capture du point C mais sur le nombre total de points capturés et ça c'est pas mal. Oui, surtout sur les maps type, ben, comment on appelle ça ? L'étoile. Carnage. Carnage. Voilà, les maps carnage. Je me souviens même plus de l'ancien nom, il y a Sherwater et Korolioff. C'est parce que comme vous le savez, sur les maps carnage vous pouvez prendre jusqu'à trois points, vous défendez jusqu'à trois points et il y en a par exemple où la première manche vous défonciez tout, vous avez eu les trois points, tout se passait nickel, il suffisait que à la seconde manche les ennemis prennent un seul point il considérait ça comme une égalité. Et ça c'est rageant. Voilà. C'est parce qu'il considérait comme victoire le fait de capturer tous les points et comme défaite le fait de pas tous les capturer. Donc à partir du moment où en défense tu perdais un seul point, tu avais perdu la manche. Donc au total, une manche perdue, une manche gagnée, ça faisait une égalité. Et c'est vrai que c'était super énervant parce que du coup des fois ça se jouait à pas grand chose sur la capture du dernier point, on n'arrivait pas à le prendre, derrière ils faisaient n'importe quoi mais ils arrivaient quand même à capturer un point et ça faisait un ex-aequo et en fait quasiment toutes les parties se terminaient en ex-aequo. Ouais, c'est sûr. Et il y avait un dernier point également dans ce patch apparemment, en espérant qu'ils ne s'aient pas trompé, c'était qu'ils avaient ajouté le système de report des joueurs. C'était pas déjà vendre ? J'avais pas trop connaissance, non. Je pense que c'était à peu près vers cette époque-là parce que moi quand je suis arrivé sur le jeu, je ne pouvais pas encore les report au départ les joueurs que je voulais. Même si au départ, je trouvais que l'ambiance était bien dans le jeu mais apparemment, c'est dans ce patch que le système de report de joueurs a été mis en place. Il devait y avoir juste les tickets en fait. Il fallait attendre la fin de la partie pour reporter un joueur par ticket. Il fallait retenir le nom de la personne. Voilà, c'est surtout ça. C'était ça qui a changé. Ensuite, on a eu le patch 0.9.1. Oui, avec fin novembre, tout début décembre avec le pack Jungle. Oui. On a eu deux packs en 15 jours. Ah, la super capuche. La serpillable, on appelle ça. C'est marrant pour les gens qui ont fait ça. Je l'ai eu dans une boîte en bronze. J'étais content. La serpillière, je l'ai en bronze. Tout le monde attendait. C'était la quoi ? C'est un goût et ils ont sorti le balai à chiottes sur la chambre. Non, c'était assez marrant. Un balai à chiottes, c'est des poils durs, je pense. Tandis qu'une serpillière, c'est des laniers, on va dire. C'est vraiment la serpillière. Les poils, t'en fais ce que tu veux. C'était bien marrant de voir les gens se trimbader avec ça sur la tête. Ah oui, même encore. C'était vachement avec la capuche S1 mais en camo de jungle. Les franges, la bombe marlée. Non mais déjà, rien que physiquement les franges, ça te camoufle pas du tout en décor urbain. Mais en plus, avec une style nature. Ah oui, là, t'avais presque deux flèches au-dessus de toi qui disaient rigonne. Ah non, il y a des trucs assez marrants. Ça c'est sûr. C'est sympa avec des re-time beaucoup plus bas. Bon, aussi moins de dégâts. mais ouais, c'est sympa. La petite para jungle. La arme, enfin l'arme, déjà, l'arme chez les Alpes, l'arme Alpes, l'arme Alpes, ça serait bien qu'on fasse un petit sondage sur l'arme la plus cheatée de telle ou telle qu'elle. Franchement, la M249 para jungle était un monstre. Ah, exactement. Elle a fait un monstre pendant très longtemps en plus. Ouais. C'est comme quoi le quoi PX4 jungle avec les re-time très bas qui étaient aussi très bons à l'époque. T'avais quoi d'autre t'avais le quoi le MSRC jungle avec le re-time ultra bas qui était... Les armes de jungle ont été excellentes parce qu'elles étaient le re-time ultra bas. C'est comme avant le pack antique. À l'époque, le quoi SVD, il était à 118 de dégâts avant qu'il y ait eu le nerf des dégâts plus tard. Ouais. les auto-snipes 118, il était monstrueux à l'époque. C'est vrai. C'est comme le quoi M14AE aussi qui était un monstre. Le radio KE. Le radio KE, moi je me souviens des headshots à 167. Ouais. Oui, les versions AE. Le radio qui était monstrueux. Je l'ai lu d'ailleurs. Il est toujours monstrueux. Graphiquement, le pack AE a été d'une beauté. C'est comme une jungle. C'était le SVD, c'est ça, en fusil auto ? SVD. Ouais. SVD. Il y avait quoi ? Il y avait le M14AE. Il y avait le SSAE. Le M14AE. Non, il n'y avait pas le M14AE. M14AE. non. M1014AE. M1014AE. Qui était d'ailleurs inutile au possible, le M1014AE. Il n'y avait pas un M1014AE. Ou un P... ou un truc comme ça où il y avait un ready time de 0,06 secondes. Si, c'était le PM5-350. Et je pense qu'il y avait aussi le M500 Tactical. Non, non. Non, le M500 Tactical, c'était encore autre chose. Non, le M500 Tactical, c'est les Fire Collectors que tu as eu dans l'équipe GRFS et quoi, Assassin's Creed. Oui, voilà, M500 Tactical. Quand je l'ai eu, j'ai mis un silencieux. L'arme est plus longue que mon personnage. C'est incroyable. Il y avait aussi le VSCAE qui était juste un sniper. Pour un fusil d'assaut, c'était plutôt une grosse claque. VSCAE. Il était excellent. Il était aussi... Moi, j'avais viré le scope dessus, je jouais à l'Ironside. Il était excellent, comme à moi aussi. Oui. Il est toujours, pour ceux qui l'ont en collector, c'était... Voilà. Oui. Du coup, il y avait aussi un autre ajout qui était pas mal, apparemment. C'était... Enfin, un ajout, une modification. Apparemment, lorsqu'un joueur atteignait le niveau 2, son personnage s'équipait automatiquement d'une technologie de sa classe. Donc, on demandait de choisir, mais dès le niveau 2, tu devais t'équiper. Ça arrivait dans l'inventaire. Oui, c'était gratuit d'ailleurs, mais par contre, on ne disait pas qu'on pouvait... Enfin, il ne disait pas qu'on pouvait les acheter, mais il ne disait pas non plus qu'on ne devait pas les acheter parce qu'on a eu une zone donnée. Donc, moi, je me suis retrouvé avec 4 technologies. J'étais avec 4 technologies, quoi. Et, bon, voilà, c'est juste une anecdote, mais bon. Il y avait des petits problèmes de communication. Enfin, c'était drôle, quand même, d'avoir 4 technologies, mais pas très utiles, quoi. Ils ont également inclus le chat vocal. Tu pouvais l'utiliser sans avoir forcément un micro apparemment. Et personne ne l'utilisait, d'ailleurs. Bah, c'est vrai que ça n'a jamais été super utilisé. Je sais que... Chacune avait ses TS et ses nambles, donc, ils vont utiliser... C'est vrai. Ça a été très dénotratisé par les polonais qui pensaient 2-3 mots gentils. On a pas pu raconter leur vie. C'était... Ne googlez pas ce mot, s'il vous plaît, si vous voulez conserver votre santé mentale. C'est vrai. Non, mais voilà, ça a été vraiment... Le vocal, à l'époque, c'était surtout utilisé pour insulter un coéquipier qui faisait de l'importe quoi. Après, ça dépend. Moi, je me rappelle que les premiers jours où j'étais sur GRO, j'avais eu beaucoup de Français en partie avec moi et c'est vrai que là, le courant passait bien et puis, on se disait pas mal où étaient les ennemis, s'il y avait des technos ou pas et s'il y avait besoin d'aide. Il y a des moments, ça allait bien. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré ma team et c'était juste en spamant le chat vocal. J'étais le seul à le faire d'ailleurs dans la partie et donc, ils ont dit que c'était cool que je parle tactiquement et donc, ils m'ont recruté. J'étais très content. Moi, c'est par le chat écrit que j'ai rencontré CDA. Je faisais une partie, j'étais avec un vieux PC qui faisait tourner le jeu à même pas 15 FPS. J'étais en grosse galère avec ma M24G. Ils ont été super sympas les CDA. Il y avait quoi ? Il y avait Tyranny, Dades et Shadz si je me souviens dans la partie et ils ont été super sympas avec moi et puis voilà, je les ai rencontrés et puis ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes formidables dont vous les gars. C'est vrai qu'il y avait tous faisaient plutôt vide. On faisait une personne, on faisait une partie avec eux. La co-community était beaucoup plus petite, beaucoup plus, on peut dire, confidentielle et c'est vrai que c'est comme quoi dans Close Beta. On s'apprenait tous à se connaître, on se croisait quasiment tous donc on se croisait en permanence. C'était beaucoup plus relationnel entre nous. C'était convivial, c'est sûr. Et puis bon, à l'époque, on avait aussi le TS communautaire, l'ancien TS communautaire était quand même vachement squatté par les joueurs à l'époque. Il y a quand même des soirées, on était une trentaine dessus je crois. Il y a même des jours où on était 50, même 60. je crois que même à un moment je n'ai pas pu me connecter sur le TS parce qu'il y a trop de monde. Il y a eu un moment, il y avait quelque chose qui était plutôt cool c'est que quand on faisait une partie avec des gens on était quasiment sûr de leur trouver la partie d'après. Il y en avait beaucoup qui ajoutaient les autres en amis à cette époque-là et puis surtout qu'à l'époque moi je ne me rappelle que dès les premiers jours où j'ai joué j'ai directement été sur le TS de la communauté et que directement quand les gens ont voulu parler en jeu je leur disais directement venez sur le TS de la communauté c'est sa adresse et puis c'est beaucoup plus simple pour se parler quoi. Ouais. Ça a été pas mal. Et après il est arrivé Noël. Voilà. Quelle transition ! Je me permets de te parler la chose qui était majeure à ce moment-là c'était les bruits des technologies quand même. Ah l'horreur. Eh oui. Jingle L, jingle L j'en voulais plus. Voilà. Ah mais tout. J'en ai encore. C'était affreux le blitz du Père Noël mon dieu. T'es très marrant. D'ailleurs c'est à cette époque où il y avait les gars qui avaient proposé sur le forum de personnaliser le son des technos et il y en avait un qui avait proposé comme son pour l'égide la vidéo de Monsieur Garrison dans South Park où il utilise son truc qui fait alerte au gogol alerte au gogol les enfants. Ouais mais il y avait beaucoup de délire avec ces sons-là. C'est le patch 0.9.2 qui l'a amené ça. Et pendant les 4 jours de Noël quoi. Enfin chaque jour on recevait une caisse mystère. C'est vrai mais il y avait ça. Oui oui. Quand on remblait les objectifs de la journée on recevait une caisse mystère. C'est vrai. Voilà. Et dedans il y avait potentiellement une arme collecteur de toutes les éditions précédentes. Donc il y avait les alpins il y avait les jungles il y avait les antiques. Il y avait le SVD antique. Voilà. Je crois que j'ai gaspillé dedans au moins 300 000 non pas 300 000 c'est un peu trop. Mais je crois que j'ai relancé dedans au moins 70 000 RP pour avoir ma SVD antique alors qu'avec les 70 000 RP j'aurais pu l'avoir. C'est vrai qu'à cette époque ce qui était vraiment marrant c'était de faire exposer les ennemis avec des grenades plantifices. Oui parce que les grenades jingle étaient juste complètement OP. Et bah moi j'en ai encore. Ouais moi aussi j'ai toujours mes 20 et je les garde pour moi ça c'est sûr que j'en ai 31 et j'en rentrais jamais moi. Et en plus quoi à côté des effets spatiaux il y avait des étincelles il y avait des... C'est là qu'on s'est rendu compte que les développeurs étaient des gros rigolos. Ils avaient fait des packs le pack à eux en lui-même était extrêmement bien fait mais en plus en rajoutant tous ces petits easter eggs avec par exemple le bruit des techno c'est juste qu'on s'est rendu enfin moi personnellement je me suis rendu compte que le but du jeu c'était plutôt du fun à ce moment là en fait. Voilà et puis il y avait plusieurs choses je crois qu'au niveau de l'égide du blackout du cloak le son ne changeait pas mais au niveau des techno donc il y avait les fameux traîneaux du Pernod on entendait un ting 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 quand on utilisait le blitz et quand on utilisait l'oracle on entendait des petits carillons quand on détectait un adversaire t'entendais un bruit de carillon T'entendais des petits blitz quand tu détectais les ennemis c'est quand on détectait c'était assez sympa ça par contre au bout d'un moment la tête allait exploser quoi Ouais mais quand même la grosse crise de rire quand t'entends le blitz pour la première fois Ah oui c'était juste à l'impasse qu'il t'arrive quoi t'entends le blitz tu vois le mec qui te défonce Ah d'accord Le pire c'est que moi la première fois que je l'ai vu le mec il utilisait son blitz il court et puis tout d'un coup il s'arrête et puis tout d'un coup t'entends un mec en train de se taper une barre immense dans le chat vocal et on se dit ah ouais d'accord il vient de découvrir le bruit du blitz quoi c'était le gars le gars dit toi qu'il pouvait plus il a juste les blitz sur le sous-touches alt pour se marrer quoi parce que moi je me souviens quand j'avais entendu blitz la première fois j'avais alt tab pour voir si j'avais pas un truc ouvert dans firefox ou quoi ce que soit qui faisait des bruits de noël quoi et voilà c'était juste du gros troll permanent comme ça parce qu'il y a des moments où on mettait blitz juste pour courir dans le mur enfin personnellement je l'ai fait juste pour faire chier en faisant le bruit du du traîneau surtout qu'en plus tout le monde s'est concentré sur le blitz du coup et les gîtes parce que c'était quoi il y avait 10 gumballs par contre ah oui c'est vrai que les gîtes ça faisait ding 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 et forcément ça m'a fait découvrir des technologies c'est grâce à ça que je me suis mis à jouer blitz vraiment beaucoup ah non moi pas vraiment je les ai connus dès le premier jour dans la vidéo puis comme j'étais à l'oracle enfin j'en faisais tout le temps de l'oracle donc moi j'ai pas eu trop besoin de les découvrir et apparemment avec le pack de noël il y a eu aussi la possibilité de prévisualiser les pistolets les casques avant de les acheter oui parce qu'avant on est compliqué dessus automatiquement ça c'est à quoi les acheter donc il y a eu pas mal de crises là dessus et après on a pu les voir en 3D ça c'était un bon ajout en tout cas et il y a eu ensuite le 0.10.0 qui a notamment apporté le début de la malédiction le 10 janvier 2013 avec surtout le gros nerf des armures et des et des armures armes qui ont pris une claque monumentale ouais surtout sur le récon qui le récon il faisait du ski en fait il faisait des rollers il avait perdu 50% de sa vitesse dis toi que quand j'avais fait le moi j'étais un moment sur Markov enfin sur Markov ouais station Markov on avait rien à faire notre game était en train de gagner c'était une game vraiment nul et je me suis dit dis donc le récon il va vachement vite quand même si je chronométrais alors ce que j'ai pris c'est que j'ai pris un pointeur laser j'ai visé l'autre bout tu sais dans la section en T de Markov à la base je suis dans les escaliers j'ai couru et au fait le récon pourrait être un champion olympique puisqu'il faisait 100 mètres en moins de 10 secondes donc voilà le récon il était vachement rapide à l'époque et après il mettait une minute pour faire les 100 mètres ouais mais bon non même pas parce qu'il nourrait ses rollers ah c'est vrai qu'avant quand le récon quand il faisait un bac ouais là là il était ah tu le sentais ah ben c'était vicieux justement c'est là que enfin les gens ils commençaient à back avec le commando ça je m'en souviens très bien le commando c'était vraiment la grosse truc pour back avec le blitz c'était plutôt safe avec le fusil à pompe avec un train de préparation ridiculement back qui était de 0,08 secondes sur PM5-350 pardon ouais c'était abusé quoi c'était vraiment fumé des back avec mon blitz sur Markov je les comptais plus à un moment t'arrivais à droite t'arrivais à droite en bas des escaliers t'activais ton blitz t'allais dans le train tu blitzais les 2-3 guignolos qui se trouvaient là par hasard tu les pompais et puis après tu faisais un bac tranquille quoi surtout qu'à l'époque il n'y avait pas autant de communication on va dire de la part des joueurs on va dire enfin des joueurs d'en face quoi tu sentais que les mecs ils commençaient déjà à jouer un peu pour leurs pommes quoi c'est vrai qu'il y avait du reste donc avec ce pack aussi donc avec ce patch il y avait le pack Triton donc l'écho sublime armure je crois que c'est quand même l'une des meilleures armures qu'on a pu voir actuellement c'est le début c'est le début de l'apocalypse pour moi puisque c'est la première fois que quelque chose était uniquement accessible en GC et que les pauvres guignols comme moi qui n'avaient pas investi dans le jeu et qui et j'en suis très fier n'ont toujours pas investi dedans tu n'es pas le seul ouais voilà respect robustesse et bah nous on était déçus quoi on voyait tous les tous les tags tous les CU tous les je sais pas quoi avec leur super tous les costumes toutes les grosses teams avec leurs armures Triton et puis nous on était comme là avec nos armures MK 3 ou 4 toutes pourries voilà ensuite je crois qu'ils ont rectifié le tir plus tard parce que les armures ont été plus tard disponibles en GC à l'époque à l'époque tu avais tout ce qui est les gilets AQ Jungle tout ça qui était disponible aussi en RP à l'époque ouais mais tous au même prix à l'époque c'était 11 000 RP c'était dérisoire c'était peanuts voilà mais les casques Triton ne sont jamais passés en RP non non ils ont considéré que tous les casques étaient un aile cosmétique donc c'était dès le mois de décembre tous les casques étaient déjà en GC sauf le non il y avait le béret il y avait le béret qui était encore disponible en RP je m'en souviens le tout premier le tout premier de chaque classe c'était aussi une des capuches une des capuches c'était la tan pour le recon et la capuche tan aussi pour le spec qui était aussi en RP à l'époque encore ouais d'ailleurs c'était une vieille casquette juste marron c'est ça ? avec des taches tan tu sais pas dans quoi ça a été trempé mais tu te dis que c'était pas forcément très sain un petit peu de clavage donc ça ouais et ce patch a également amené les matchs de clan apparemment les clan noirs je sais pas trop si les matchs de clan étaient vraiment déjà présents ou pas et le match défense surtout quoi et le mode défense avec la première map qui fut Balaklava Balakaka voilà la Balakaka il faut que tu as dit que sur ce patch Ubisoft avait ressorti une vidéo qui expliquait qui impliquait qu'avec avec les clan noirs il y aurait de l'e-sport et ça j'ai trouvé ça super cool en fait ça m'a vraiment donné envie de me trouver une team que j'en avais déjà vu donc ça allait plutôt bien mais ouais donc ils ont vraiment sorti pas mal de vidéos à partir de ce moment là sur quasiment chaque patch qui sortait des packs d'armes et tout ils sortaient des vidéos et ça a commencé avec ce patch exactement ouais effectivement et le mode défense qui était très vite décrié avec la map de Balaklava il y a beaucoup de monde qui ont commencé à dire ouais mais bon si tu te trouves en face d'une très bonne team ils arrivent ils campent ils font même du spawn camp du spawn kill enfin ils ont commencé à dire ouais c'est pas mal ça ajoute de la nouveauté mais ça apporte rien au jeu c'était très longtemps d'écrier ce mode d'ailleurs c'est pas encore c'est une map uniquement dédiée aux close combat donc comment dire il y a certaines classes qui d'assure ont carrément une ascendance si le commando avec un hit ou quoi que ce soit ça prend une ascendance totale sur ce type de map les maps c'est vraiment trop exigu c'est vraiment du close combat il fallait quand même avouer que la map était plutôt cohérente avec le pack triton ouais c'est vrai ils appartent dans le cadence et c'était toutes les armes avec silencieux oui ben en triton il y avait la m96 qui était assez pas mal le KPS et ça je m'en souviendrai toute ma vie le KPS 12 SD oh la 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 monstruosité c'était ignoble le KPS à l'époque était vraiment un monstre tout le KPS C où t'avais monki des tags qui arrivaient sur Balak là-bas BAM BAM tous les armes qu'on rappelait niveau 30 étaient juste les must-haves le KPS c'était un peu le Kospa 12 ou M3 de l'époque voilà c'était c'était exactement comme M3 c'était exactement le Space c'était le Space 12 quand il est sorti après sa place ouais mais à cette différence après les temps de ready time n'avaient pas été encore impactés et là je pense que c'est la grosse claque qui a permis au patch 0.11 de se pointer mais on va en reparler ouais et donc enfin rapidement pour revenir sur ce patch avec la balaklava juste réexpliquer rapidement pour les nouveaux ce que c'est que le mode défense c'est une petite map avec juste un seul point et une fois qu'il est capturé le but c'est de le défendre jusqu'à la fin du temps voilà à peu près ce qu'on peut dire en résumé après on a eu le patch 0.10.1 qui ne sert à rien puisque cette fonctionnalité n'est toujours pas disponible regarde elle a été retirée du jeu non je crois qu'il y a encore invité des amis non ? oui tu peux le faire ça elle a été retirée elle a été activée elle a été activée je crois même que ça sera peut-être certainement abandonné ou pour l'instant ça avait mis des fleurs aux yeux s'il vous plaît parce que ça permet ça a mis des fleurs aux yeux et c'est surtout moi ce qui m'a fait marrer c'est que donc pour expliquer le principe si tu enrôlais tes amis dans GRO s'ils atteignaient un certain niveau et si tu faisais en sorte qu'un nombre x d'amis rejoignent le jeu tu pouvais avoir différents cadeaux comme des gc enfin des rp des assos et tu pouvais avoir avec 10 000 amis si je me souviens bien 10 000 amis tu gagnais un jeu de Singapour c'est pour aider les devs sachant que ta liste ne dépasse pas les 200 voilà c'est sûr que les amis ne dépasse pas les 200 ça les prend un peu compliqué oui mais je pense que ça peut leur abandonner aussi pour un système autre qui était plus ou moins inavoué c'est que bon c'est un peu l'utopie je pense des devs à l'époque c'est de pas réaliser que le multicompte donc en fait beaucoup beaucoup de monde c'est en voyant ça à tout de suite penser à créer des comptes alternatifs et surtout financer ces gc comme ça à forte dose et Ubisoft a certainement dû après coup s'apercevoir de cette boulette et n'a pas activé le système de par les multicomptes et depuis ce temps là les multicomptes ont été systématiquement bannis et il y avait également après et c'est là que c'est parti en live et apparemment et apparemment il y avait également une modification des prix les plaques et les plaques d'armure sont devenues moins chères apparemment j'ai plus vraiment souvenir de ça parce que moi j'en achetais pas puisqu'on en gagnait plein en jeu oui alors justement les plaques les plaques en FFA c'était être un gros méchant pas gentil c'est comme les balles magnum c'est comme les grenades il y avait aussi la danse du sniper ça aussi c'était magique la danse du sniper la danse du sniper avait été fixée avec le patch 0.9 ouais pour dire au fait ce que c'est que la danse du sniper c'est quand on était à couvert qu'on était en mode scope et au fait si on appuie sur C donc on s'accroupissait et on remarquait que le viseur ne bougeait pas les joueurs ont remarqué que le viseur ne bougeait pas il n'y avait pas de tremblements il n'y avait rien le viseur restait fixe ce qui faisait que tu avais plein de gens qui arrivaient ils spammaient la toucher comme des malades jusqu'à avoir une bonne ligne et paf c'est celle qui était en coin on avait l'angle droit de la cover de libre non c'était sur toutes les covers de toute manière ce système là est toujours resté sur les commandos de l'esprit actuellement c'est toujours ce qui est encore le problème de la danse qu'on a actuellement qui a été fixée dès l'époque là pour le recon et qui n'a encore jamais été fixée ni pour les commandos ni pour l'esprit actuellement d'où un peu l'agacement de quoi certains joueurs ouais mais il y a moi aujourd'hui ce qui me rebute un peu dans GRP c'est des mecs qui spamment le clic droit qui sont en mode je sors je sors plus je sors je sors pas du fake décal moi personnellement ça me rend fou je me dis mais à chaque fois excuse moi d'être aussi cru dans mes mots mais j'ai envie de dire tu te décales ou on s'encule tout de suite j'en peux plus non mais pour moi le gars qui fait ça c'est clairement une absence de skill c'est franchement le gars c'est de pallier une impuissance totale et c'est ce moyen qu'il a trouvé pour essayer de faire quelque chose il est totalement incompétent impuissant le gars je te dis clairement je trouve ça une aberration surtout quand tu te retrouves face à une arme surtout quand tu te retrouves face à une arme comme une AK-12SV ou une PK-MSV et que toi t'es un sniper à verrou comme moi avec mes M200 le gars il arrive il fait ses fake décal tu tires une balle parce que tu as cru qu'il allait sortir sa tête et puis bah non tu dois recharger il en a lieu entre temps il est sorti et ton plan de 2 t'es mort voilà et puis même c'est le problème une fois que t'es rentré dans ta cover tu peux plus sortir enfin bon ouais ensuite il y a eu le 0.11 qui a apparemment amélioré le système de cover et il y a eu des changements dans les préparations dans les préparations des armes là je vais vite au fil de sniper qui a su une amélioration enfin il y a eu plein de trucs une remise à zéro de beaucoup de choses beaucoup de choses ont été modifiées notamment la distance des lancées grenades non mais le finch oui mais parfait c'est l'endroit où je me suis vis en position fétale sous mon bureau c'est qu'ils ont nerf les temps de préparation ça se fait pas quoi c'est aussi c'est aussi l'arrêt du motard le pas de chance canard alors expliquez-nous professeur parce que là tu m'as perdu le mot de canard c'est qu'en fin de compte tu marchais aussi vite que tu marchais à pied ou que tu as accroupi ah oui donc en fin de compte on suivait un égide en mode canard c'est qu'en fin de compte on était dans l'égide le gars il avait l'ospect était en hauteur et toi tu étais tout le couvré accroupi on peut dire et à ce moment-là ce qui se passait c'est que l'égide même étant très lent à l'époque le gars en mode canard il était encore 10 mètres derrière il n'arrivait pas à suivre donc ça a été et c'est là où les gens n'utilisaient plus le mode canard le mode accroupi et restaient debout parce que tu étais tout aussi rapide et tout aussi précis alors qu'à l'époque en étant un canard tu avais un peu plus de précision et de stabilité de l'arme comparé comparé on peut dire au Ronan Gun où tu étais en hauteur et que là tu es suite tout de suite le gros intérêt de rester debout c'est que les temps de préparation étaient tellement bas sur certaines armes qu'on va rester debout ça donnait pas de désavantage particulier voilà mais à l'époque le mode canard tu avais plus de stabilité et tu étais plus précis et maintenant il était annulé avec le système voilà c'était la mythe nostalgie de l'époque c'est un mal pour un bien on sait pas est-ce que c'est un mal nécessaire c'est une évolution qui n'est pas toujours même encore justifiée actuellement maintenant pourquoi les vétérans maintenant pour les nouveaux non j'en ai connu ça ils voient pas les différences ils font un petit peu la counter ou la BF de toute manière c'est court pour se dire tendu et voilà il n'y a plus la partie stratégique de l'époque qu'on avait c'est-à-dire la mythe s'accroupie et même encore les défis actuellement la mythe s'accroupie n'a quasiment plus lieu d'être il restait des reliquats des vestiges voilà quoi c'est vrai il y a eu aussi apparemment ils avaient réduit la distance des grenades ouais c'est vrai qu'à l'époque les grenades on pouvait lancer une distance c'est impressionnant 60 mètres 60 mètres on était lanceurs olympiques à 60 mètres c'est clair on était coureurs des jeux olympiques donc les grenades olympiques après il y a eu des techno olympiques c'était même la noe des jeux olympiques non c'est pas ça le truc qu'il y avait c'était les grenades olympiques qui étaient op mais juste op bah oui d'ailleurs d'ailleurs moi je trouve qu'elles sont toujours op ces grenades impact c'est vraiment pour les gens qui voilà quoi les impacts c'est vraiment pour un peu comme les gars qui utilisent la danse bah par contre les grenades à l'époque l'utilisent pour tout le run and gun c'est que tu balances une impact pour pre-shot et tu courais sur les gars comme ça tu l'avais flinché tu l'avais blessé et que tu le finissais au contact puis il faut préciser un truc aussi c'est qu'à l'époque on avait le droit à deux grenades et maintenant on n'en a plus qu'une ouais t'as aussi ça qui d'ailleurs dans l'une de mes vidéos au moment j'avais gagné des grenades à impact on était sur sherta.d si je me souviens bien et donc on était en train de couvrir le point je balance deux grenades à impact je fais un truc comme 4 ou 5 kills d'un coup ça se faisait souvent à l'époque contre les FCT qui l'avait un peu verte tu vois c'est surtout sur la sherta la sur point C c'était un score de toute façon voilà c'était à l'époque de toute façon les mecs dansaient tout leur grenade il y avait six qui avaient goût non mais là c'est même pas le point C là c'était le point D tu vois ouais non mais c'est sûr mais sur certains points le spam était incroyable c'était une religion quoi c'était t'as capturé le point C sans spam de grenades c'est qu'il y avait un problème après ça l'est toujours mais un peu moins vu que le nombre a été réduit mais ça l'est toujours un peu quand même sur certains moments c'est pareil beaucoup et puis le patch le patch a également amené le stand de tir ouais c'est ce patch là qui a amené le superbe stand de tir qui ne bouge pas c'est un petit peu statique ouais ouais c'est ça se prend de sa étude aussi qu'on a réclamé tous d'avoir des cibles mobiles des cibles avec des valeurs d'armure différentes parce que là ouais d'ailleurs il faudrait rappeler aux développeurs de GRO que ça serait bien qu'ils changent les skins des plots mais non mais ça c'est historique écoutez voilà quoi mais c'est vrai que le patch 11 a duré très très longtemps donc en plus il y a eu 4 packs d'armes il y a eu le pack OPM il y a eu le pack TPM il y a eu un premier pack War il y a eu beaucoup de choses comme ça quoi le pack War c'est pas après c'était pas après le pack Fantôme non c'était juste avant c'est juste avant le premier pack et le Fantôme est sorti au mois de juillet parce que c'est par contre c'est là qu'on a commencé à parler des Fantômes je me souviens qu'il y avait une histoire de millions de points il fallait ah bah non c'était avant les Fantômes sont arrivés avant les Fantômes sont arrivés avant les War parce que moi je me souviens que quand on faisait un kill avec une arme Fantôme ça rapportait 10 points quand on faisait un kill avec une arme normale ça rapportait 1 point donc peut-être qu'ils ont traversé parce qu'en fait c'est le patch 12.0 qui amène justement la Xigni et le pack Fantôme voilà c'est l'inverse parce que c'est l'event que t'avais c'était pour le pack War que normalement il avait tué tout l'été et qu'on a torché grosso modo entre mi-juin et tout début juillet oui mais je me permets quand même de crier là-dessus c'est le PX4 liberté, égalité, fraternité on l'a mal digéré je me permets de préciser je pense que c'est la première arme qu'on pouvait acheter en GC qui n'avait pas de verrou de niveau mais qu'on pouvait acheter que en GC en fait et le problème c'est que c'était le meilleur pistolet le meilleur pistolet le PX4 à l'époque le PX4 level 1 on pouvait l'acheter et à l'époque on parlait encore de mon niveau parce que le stème de tir n'était pas encore et donc voilà le problème c'est que le PX4 normalement il s'achetait au niveau 27 ou 28 ouais 27 exactement et heureusement j'en profite pour faire un peu d'auto-promotion de cet événement passé heureusement qu'il y avait eu l'EUL pro PN League parce que ça a permis quand même à pas mal d'équipes de se faire pas mal de GC moi personnellement si j'ai réussi à m'acheter le fameux pas clef en question c'est grâce à l'EUL pas de pub de bière voilà non mais c'est c'est une transition c'est une petite parenthèse que je voulais mettre que comme on approche un peu de la Xigni mais que l'EUL avait été fait avant c'était justement de préciser rapidement que justement il y avait eu l'EUL qui avait commencé ça devait être en février-mars je crois c'était après ça a été un très bon tournoi ça a été le premier tournoi en plus sur GRO le premier tournoi européen et s'il avait commencé c'était quoi ? c'était juste après l'Epsilon c'était au mois de mars c'était pour faire une petite parenthèse rapide parce que les tournois on va en parler à la fin plutôt parce que sinon on risque d'être beaucoup trop long sur le reste des patchs et que ça fait déjà une bonne heure en fait qu'on parle des patchs et qu'on n'a pas atteint la moitié donc c'était juste pour faire la petite parenthèse côté tournois qu'on a compris ou on va tout détailler après mais ouais il y avait eu l'EUL qui a été le gros événement sans suivi donc après comme on a dit le patch 0.12.0 qui a donc amené le pack phantom et la map Xiny District et au passage la map Xiny qui était issue du projet Topos voilà et ça c'était cool le projet Topos parce que je précise en fait les devs avaient mis à disposition trois cartes qui étaient testables en match de clan et donc elles étaient il y avait quoi le Xiny il y avait il y avait Peshawar et The Galerie voilà donc Xiny qui s'appelle maintenant Robitech et en fait c'était des maps complètement buggées qui n'avaient pas les textures finales qui étaient mal illuminées et et où tu pouvais te banner en dehors de la map oui tu pouvais te banner et moi ce qui m'a m'a éclaté et que même après la release ça existait encore de la map c'était les armes qui tombaient sur le point C il pleuvait des armes sur le point C c'était génial ça puis t'as surtout aussi le fait qu'avec les bugs du blitz quand tu te faisais jeter à terre parfois t'allais carrément sous la map moi ça m'arrive encore aujourd'hui après la release tu te fais bitzer bah hop sous la map et tu crèves non le pire le pire je me souviens le problème avec le blitz c'est qu'il te faisait rentrer dans les dans les dans les covers en fait par exemple sur le point C de Moscow City si tu te faisais de blitz sur les deux covers du milieu tu rentrais dedans et tu peux vous tirer sur n'importe qui ou comme tu voulais il n'y a pas que le blitz c'est certaines technologies c'est à partir du moment où la séquence animation est lancée et que tu es trop près d'un mur pour fin d'animation ou début d'animation ça nous fait rentrer dans le décor mais c'est au moment de la fin ou le début de l'animation c'est malheureusement ça arrive avec le hit ça arrive avec le blackout ça arrive avec l'egide si on frôle le mur à ce moment là en fin d'animation au début d'animation malheureusement ça arrive que la première collision ça nous fait rentrer dans le décor c'est la partie de l'explication c'est toujours un problème qui n'est pas fixé intrinsèquement quand on blitz contre un mur on ne va pas rentrer dedans c'est à partir du moment où on va dans ce cas-là rentrer son blitz et qu'on est collé au mur ou collé à un objet ça peut nous faire rentrer dedans et dans ce cas-là c'est qu'il est projeté et qu'il est trop près du mur l'animation la fois qu'elle se finisse et malheureusement ça nous fait passer des fois dans le décor ah ouais non mais à l'époque à l'époque du projet Topo ça avait quand même des bons délires moi j'avais passé sur l'actuel enfin là sur la bazar on avait passé je crois une soirée entière avec mon équipe à l'explorer de fond en comble et on se rappelle des beaux délires avec les patates où on pouvait monter dedans le projet Topo ça raconte aussi c'est aussi suite à une demande de la communauté assez forte de pouvoir en fin de compte donner son avis sur les futures maps et éviter que la communauté ait un peu plus d'affinité et voit des choses que le développeur n'ait pas vu ou n'ait pas pensé à l'époque et c'est vrai qu'en plus la première semaine où ils ont mis ça il y avait eu pas mal de participation je veux dire il y avait beaucoup de monde qui était dessus en train de faire des vidéos etc il y avait eu un live je crois que nous c'était avec les CDA qu'on avait fait la muséum quand elle était sortie on avait fait un super live avec la team CDA et encore comme muséum à l'époque on pouvait sauter sur la statue centrale ça avait un énorme toboggan jusqu'en bas il y avait plein de trucs totalement délirants quand même sur ces trucs là c'était des bons moments c'est sûr ça avait fait quand même personnellement ça m'avait fait très plaisir de voir que les devs se mouillaient un petit peu à nous sortir des maps pas du tout patchées mais au moins pour avoir nos avis des maps brutes après pour l'instant il y a une nouvelle qui est sortie du projet de pose donc le muséum maintenant qui est galerie possible que après pour l'instant il reste que rural possible qu'à moyen terme d'autres cartes arrivent aussi en projet de pose d'ailleurs on a une autre carte en projet de pose qui s'appelle rural si je ne me trompe pas qui est une map en quête en 5 points pour l'instant qui sera la première en total extérieur et système totalement ouvert donc avec beaucoup aussi de co-végétation une partie ferme moi j'ai fait quelques parties dessus je pense que tout le monde en a fait mais moi j'ai trouvé plutôt agréable à jouer un peu trop longue on va dire sur la distance mais franchement il y a pas mal d'opportunités de passage elle est longue parce qu'elle n'est pas encore pour l'instant finalisée elle n'est pas encore bordée je présume qu'elle serait peut-être plus courte mais après je veux dire mis à part le fait que j'ai trouvé un peu trop distante j'avoue qu'il y a pas mal de possibilités les heures de jeu que j'ai passées dessus étaient plutôt agréables en fait c'était comme à l'époque Xenie Xenie en pose c'était quand même deux fois plus grande et après les rues voilà donc il ne faut pas se fier en topos pour l'instant c'est les bâtiments l'orientation le gameplay il faut vraiment s'orienter et non pas sur la dimension la dimension n'est absolument pas pour l'instant verrouillée Xenie à l'époque elle était deux fois plus grande on pouvait même on sortait à des kilomètres on mettait 5 minutes je crois à faire un trajet à un moment je ne sais plus si et au passage je me permets de revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport aux vidéos que Ubisoft sortait la sortie de 0.12 avait mis une vidéo qui avait une tram enfin comment dire oui une histoire en fait une histoire sur une histoire pour les fantômes l'histoire des fantômes le site est toujours actif sur il voulait à l'époque normalement plus le développer c'est créé je pense que c'est pour ça que maintenant le nom s'appelle fantôme c'est par rapport à tout cet univers qu'ils vont plus se développer ils vont donner une identité propre par rapport à ça après comparé au GRFS et aux autres en fin de compte donc Ghost et Fantôme ça permet de justifier les deux camps opposés plutôt que d'avoir l'escouade 1 l'escouade 2 là on a d'un côté on va appeler ça les Ghosts d'un côté on va appeler ça les fantômes voilà ça permet intrinsèquement de donner une identité aux deux groupes qui s'affrontent c'est vrai et c'est vrai qu'ils avaient la classe c'est fou parce qu'on se souvient vous avez fait un petit event où ils avaient changé le site ils avaient changé le site d'accueil enfin le site de Ghosts oui le GRO ils avaient été piratés un truc comme ça non ? oui voilà en fait en gros la page d'accueil avait été spam de symboles bizarres en chinois je crois ouais c'était assez marrant ils avaient changé skin sans rien prévenir d'ailleurs oui c'est vrai que c'était super marrant et à la fin il y avait marqué viewer of the phantoms ou un truc comme ça enfin bref en gros c'était pour mener dans le bain ils n'ont que ce qu'on fait justement comme ça des sites parallèles ou des easter eggs comme quoi à l'époque on peut voir ça sur Narcof etc il y a un site wipeononline.ru à l'époque il y avait eu le timer pour le décompte de l'ouverture après il y a eu l'information et le concours pour Tomsk et après il y a eu toutes les informations et le teasing sur Attica donc il y a plein de sites interactifs comme ça et les teasings qu'on peut trouver à droite à gauche d'ailleurs en parlant de teasing ils nous avaient présenté le système de Athena en priorité sur la map Tomsk avec les écrans qu'il y a sur le point C d'ailleurs les écrans ils avaient razzard oui justement pour les nouveaux qui arrivent si vous entendez quelqu'un sur Tomsk il y a Razerbox c'est l'une des grosses boîtes sur le point C parce qu'avant il y avait un petit partenariat avec Razer donc vous voyez le logo Razer s'affichait en gros sur la boîte il y avait eu des viseurs à 1 RP des viseurs à 1 RP à la fin ils étaient nuls ces viseurs parce qu'ils avaient une réflexion dessus ils avaient mis un effet de réflexion on ne voyait rien dans le viseur ça t'a fixé après le viseur le plus ah ils l'ont fixé oui oui ça t'a fixé après il y avait le scope 1,5 et le scope 3,5 c'est ça c'est ça ça t'a fixé après parce qu'il y avait sur les viseurs il y a l'effet de glace de vert qu'on a toujours mais qu'ils ont un petit peu atténué actuellement ouais il y avait une vieille réflexion de vert teinté orange et on ne voyait rien dedans ça voyait que dalle quand on visait je pense que c'était aux environs de ces patch ils ont changé à peu près tous les viseurs en leur mettant une espèce d'effet usé absolument inutile et dégueulasse je sais pas si vous vous souvenez il y avait une comme s'ils étaient tous rayés en fait et t'as l'impression qu'ils avaient pris la terre ou la boue à des moments enfin sur le viseur ça faisait c'est efféland donc c'est assez ça faisait réel le mec qui s'est bien trompé on s'en foutait c'était juste inutile et ouais moi ça m'avait bien fait rager c'était esthétique mais mince et ensuite on a eu le 0.12.1 qui a amené apparemment le système d'accessoires interchangeables les unités dans l'interface on pouvait voir les unités dans l'interface et une amélioration du launcher notamment et donc je commence sur les accessoires interchangeables ce qui se passait avant ce patch c'est que une fois que vous avez mis un silencieux une scope ou n'importe quoi sur une arme si vous enleviez cet accessoire pour en mettre un autre vous perdiez l'accessoire de départ en fait et c'était un petit peu le dilemme de la vie quand vous voulez par exemple on voulait utiliser une arme au corps à corps par exemple un sniper au corps à corps juste pour contrôle il fallait se débarrasser d'utiliseur x12 qu'on avait dessus ou des choses comme ça c'était un petit peu un petit peu dangereux quoi surtout ça ouais ça coûtait cher parce que parce que c'était alors de mémoire parce que le prix de revente était tombé déjà à 4% alors que avant le patch c'est le patch 10 le prix de revente était à 40% c'est vrai c'est vrai d'ailleurs à l'époque je me souviens que mon P250 argent valait 2500 je crois j'ai fait j'avais songé moi aussi plusieurs fois à le revendre pour me faire des sous et le patch qui a fait que les prix de revente ont baissé m'a totalement démotivé pour le vendre le prix de revente a baissé le jour où le stand de tir est apparu parce que comme ça il justifiait que comme on pouvait tester les armes il n'y avait plus à les revendre les armes qu'on avait acheté par erreur non seulement on avait le stand de tir mais on avait aussi des essais d'armes en pleine partie et ça c'était juste magnifique bien qu'initile mais magnifique on pouvait tester les armes du palier en cours pour 3-4 3 matchs 3 matchs en gros ils te donnaient une arme ils te donnaient les armes du palier dès que tu passais le niveau et c'était des versions de 3 jours par contre c'était des armes prises aléatoirement par exemple si vous voulez le M96C et que vous tombiez sur le M96SV dommage et puis une petite parenthèse qui est plutôt rapport avec les accessoires mais on n'est pas tant que ça ça dépend un peu si on avait de la chance mais à une époque c'est vrai qu'on gagnait quand même pas mal de lots en jeu que ce soit des plaques des grenades des macdums ou même parfois des armes et c'est vrai il y en a pas mal il y en a qui recevaient pas grand chose qui recevaient souvent qui recevaient rarement des lots genre viseurs et armes et moi je sais que quand ils ont mis ça en place j'ai voulu m'éclater parce qu'en moi des viseurs j'en avais gagné des dizaines on avait gagné plein en partie et c'est vrai que c'était la bonne époque où on avait eu enfin à chaque partie c'était la bonne époque oui c'est vrai avant qu'ils décident complètement de supprimer les loot carrément pendant une grosse période on n'a pas eu de loot dans les parties ouais la période de sclérose en plaques où on avait des plaques les messageries étaient pleines les inventaires étaient pleins en gros ce qui se passait ils avaient changé les loot pour les rendre moins intéressants mais ils avaient augmenté leur fréquence d'apparition ce qui voulait dire qu'en général en une partie il y avait 4 loot d'or 3 loot d'argent ouais voilà c'est vrai qu'à une époque il y avait énormément de loot distribués il y avait une dizaine de loot qui tombait par partie et les loot n'avaient absolument aucune valeur parce que avant moi quand je me suis en ma caisse or avec une grenade dedans en travers une grenade une caisse or le truc tu as toute ta vie d'avoir une caisse or tu en as une tu l'ouvres merde une grenade qu'est-ce que j'en fais j'ai fait j'ai fait 2-3 tickets au support à un moment si c'est une blague j'avais contacté les GM j'avais contacté Mathias à l'époque c'est pas possible une caisse or une grenade non mais c'est non moi je me rappelle qu'avec les caisses argent et or j'avais reçu SR-21C puis je ne sais plus quelle autre arme moi j'avais reçu mon casque mon casque pour commando Alp c'est sympa d'ailleurs parce que moi ce que je me souviens c'est que j'avais récupéré tout l'équipement de mon de mon recon avec des caisses en or en gros j'avais chopé une armure fantôme un MSR-C je crois et un un redhawk ou un truc comme ça dans les caisses or j'étais plutôt content en fait donc quand j'ai vu que je me faisais spam même de boîtes en monde j'étais plutôt content et je ne les avais pas ouvert il y a mes collègues qui les ai ouvert j'ai un peu pleuré et je me rappelle qu'à l'époque on gagnait encore pas mal de lots même les lots d'argent je me rappelle que moi j'avais dû gagner peut-être environ 10 à 15 5-7 en tout oui pareil pareil les démon ils étaient super courts à gagner mais c'est vrai c'était pas mal normalement c'est pas aussi cette époque là où après on a pu acheter les boîtes mystères je sais plus trop où il y a eu l'apparition des boîtes mystères parce que normalement c'est sur cette période là aussi où justement suite à la période de retrait des loot où 2-3 mois après ils nous ont fait apparaître les caisses mystères et l'event des caisses mystères et c'est là où après on a pas mal de tout s'acheter pour revoir les célèbres AK que tout le monde espérait trouver ça ça a été le premier vraiment comment dire c'est vraiment le début où on sent que Ubisoft veut commencer à favoriser les joueurs qui investissent dans le jeu parce que l'AK à l'époque était vraiment un monstre de puissance c'était presque ça dépend de la classe parce que l'AKA de Recon à 3 mètres tu reviendes à l'éléphant en place en face tu ne touchais jamais l'éléphant je crois qu'on a sauté la carte Attica on n'y est pas encore en fait parce que là on est toujours dans le 0.12.1 et le seul détail dont on n'a pas encore parlé c'est que le launcher avait été amélioré et en fait il permettait de se connecter directement depuis le launcher et non pas en démarrant le jeu qui a été payé d'ailleurs si tu me souviens bien qu'on ne pouvait plus se connecter parce que le bouton jouer ne marchait plus parce qu'à l'époque encore une fois pour les nouveaux qui aiment débarquer sur GRP on démarrait le launcher on démarrait le launcher et le problème c'est que on se loggait sur la page d'accueil et c'est exactement la même chose on peut toujours quand tu te fais déconnecter du serveur tu retournes sur cette page où tu peux te reloguer depuis le jeu et ça ça m'est arrivé encore cette semaine tous les soirs on a eu ça à cause des problèmes qu'ils ont eu avec leur serveur donc ils ont fait un hotfix mais en gros on pouvait se connecter mais pas jouer et c'était pas très sympathique il fallait aller chercher parce que il fallait aller chercher le launcher dans les enfin non pas le launcher le jeu en lui-même l'exé du jeu dans les fichiers et lancer le launcher en parallèle se connecter sur enfin bref c'était chiant c'est sûr en tant que je vais pour la Tika ouais je pense que les patchs ont eu quand même un léger problème dans les notes parce que ça va être un peu désordre à la fin mais bon le 0.12.3 notamment apporté apparemment la couleur bleue pour les désignateurs laser dans les escouades et puis il y a eu quoi d'autre il y avait apparemment un icône drapeau pour les promos dans le magasin il y avait il y avait les déverrouillages avec les tiers apparemment il y avait quoi d'autre il y avait pas mal d'oeil ce patch là apporté pas mal d'armes on va dire d'équipements et il y avait apparemment une refonte de l'interface de l'aventure notamment ça à cette époque là c'est pas vrai qu'ils l'ont changé 3-4 fois l'interface déjà ouais mais je pense que c'est ce moment là où ça a commencé à prendre la forme qu'il y a actuellement je pense que c'était une plutôt belle claque personnellement moi j'ai trouvé ça assez sympathique bon je sais pas vous mais bah moi c'est disons que ça a pour moi c'est c'était celui qui a eu pendant l'été quoi non je crois que moi j'avais bien aimé celle là c'est celle de la relève que j'aime pas trop enfin on s'y habitue mais j'aime pas trop comment ils ont séparé les messages des boîtes de réception et de liste d'amis mais la précédente était quand même bien foutue parce que on en parle pas mais vers cette période là début de l'année 2013 où on a commencé à avoir pas mal de community hangout et ça j'ai trouvé excellent et c'était ça a commencé à prendre forme en fait et enfin ça ressemblait à rien d'ailleurs faut dire ce que j'ai on a vu juste un vieil écran du jeu et c'était cool mais voilà c'est là c'est là que ça a commencé enfin la communauté a commencé à prendre place et à se former autour de tout ça c'est vrai alors qu'aujourd'hui les community hangout ils en font toutes les deux semaines quasiment on avait un community et une gaffe par patch en fait on avait un community et une gaffe par patch et on le voyait venir quoi on le voyait en avant-première c'était un truc et on le voyait pendant qu'ils aient la maintenance enfin je crois que c'était pendant la maintenance qu'ils faisaient ça mais en tout cas nous on pouvait pas jouer quand ils le faisaient et à l'époque c'est vrai qu'ils en faisaient un en anglais et ensuite ils le faisaient en français et on a eu un petit aperçu du mode spectateur je me souviens pendant le release oui ils avaient pris une manette de console pour faire ça c'était assez marrant de voir sur Attica à cette époque là c'est vrai que Attica était sorti parce qu'en gros en gros ce qui s'est passé c'est qu'ils ont pris c'était un match en 4 contre 4 ils ont pris un cinquième joueur dans une équipe et ils ont fait nos clips je crois et c'était complètement mal foutu vu qu'ils arrivaient pas à faire monter la caméra d'une manière verticale en fait c'est pas un clip en fait c'est un outil de dev de beta qui te permet en fait de voler au dessus en 3D autour de la carte et en fait d'avoir un personnage invisible qui peut se déplacer n'importe où voilà et tu n'as pas du tout l'interface tu n'as pas du tout les frances techniques ça avait été sympa de découvrir ça mais bon après ils n'ont pas pu la rendre publique à la communauté on va dire et puis ouais en plus il avait fait ça en plus sur Atika parce que bon je parle des patchs mais ouais c'est vrai que l'Atika je ne l'ai pas je ne l'ai pas revu dans les patchs que j'ai parcouru à l'autre jour je ne sais plus du tout quand est-ce qu'elle est sortie cette map alors elle est sortie en même temps que le patch le pack OPM si tu me souviens bien le pack OPM c'était début avril je crois début avril ça devait être dans ce coin là enfin après c'est c'est il n'y a pas le patch 13 quelque chose comme ça ça n'a pas l'air non parce qu'en fait compte le patch 13 elle était mis à jour du projet Topos donc Atika est sortie du Topos elle est sortie de Topos je ne sais plus parce que je ne l'avais pas faite dans Topos celle-là l'Atika elle est sortie en fait elle est sortie et ils ont sorti les maps Topos en même temps je crois je suis bien sûr je pense qu'ils ont dû la sortir directement parce que moi je ne l'avais pas fait en Topos parce qu'il a commisé à jour des cartes dans le 13 ouais non mais il y a eu pas mal de les patchs rien que le patch 12.3 avait amené pas mal de on va dire de modifications et après le 0.14 a d'ailleurs amené les armes de tier 8 les armes j'ai refait les armes qui coupent laire voilà ouais je pense que c'était une bonne expérience parce que c'était un croisement entre les jeux Ubisoft qui était d'ailleurs déjà arrivé avec le pack AC il y a eu Assassin's Creed ouais le pass Assassin's Creed qui était assez marrant assez joli surtout un petit respect pour ma sentinelle S1 SVRC qui ne sert plus à rien si tu mets des chat franchement même en headshot si tu ne mets pas une belle magnum à commencer aujourd'hui avec toutes les plaques qu'il a tu ne le goûtes pas ça dépend il faut quoi croiser pour un critique croiser les doigts pour un critique ah ouais 20% de critique c'est une 100 sur 5 ouais mais quand tu fais critique c'est double mais imagine s'il y avait des plaques anti-critique imagine non c'est pas vrai personne n'en a c'est vrai c'est vrai mais la différence entre le pack AC et le pack Future Soldier c'est que le pack Future Soldier donnait un aperçu des armes du tiers qui n'était pas encore sorti du nouveau tiers ouais et je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé à vraiment parler de pay to win c'est que du coup les gens qui payent qui mettaient de l'argent dans le jeu pouvaient avoir accès à des armes totalement enfin d'un tiers qui n'était pas accessible aux joueurs qui ne payaient pas disons qu'en fin de compte le pack GRFS a eu une particularité qu'on n'avait pas les armes après c'est que le pack GRFS a proposé des armes qui n'ont jamais été mis en ventre normalement c'est qu'il présentait des versions d'armes qui n'étaient pas vendues dans la version classique c'est là où en plus du fait que le tiers n'était pas sorti et qu'il n'y avait même pas d'équivalent de toute façon de puissance par rapport à ces armes c'est à partir de là qu'ils ont commencé à tester des modifications d'accessoires et présenter des versions qui n'étaient pas en vente normalement d'ailleurs justement ils avaient sorti un nouveau fusil sniper le Space 12 GRFS le truc qui faisait bien rager oh le petit troll lâcher très subtilement et on pouvait tuer n'importe qui à 670 mètres avec et ça c'était vraiment je pense que c'était sur cette période qu'on avait eu un petit événement où il fallait tuer un million de personnes un petit événement de communauté je ne sais plus quand c'était ça c'était avant le pack fantôme parce que moi en fait c'est grâce à ça qu'il y a eu des armes war et c'est grâce à ça que j'ai pu faire ma vidéo moi j'ai une vidéo sur les pack war c'est le pack war qui avait inclus cet événement d'ailleurs je crois qu'on n'en a pas parlé mais il y avait aussi vers le début de l'année 2013 un truc qui avait été mis en place par les CM c'était de permettre à certains youtubeurs je crois d'avoir des armes en avance oui c'est ce que j'ai il y avait des chaînes qui étaient regardées ou ceux qui avaient les bonnes chaînes par exemple le pack dpm il y a Tira qui l'a fait et moi j'ai fait le pack war pour le commando sur ma chaîne sur youtube ou tapez guybrush117 et puis vous aurez 2-3 vidéos à la con puis vous aurez la présentation des armes war où je fais du gros n'importe quoi avec ma F2 il y a eu Kegan aussi qui a été sollicité pour ça par KO c'est les GT3 qui ont eu les armes à war ah peut-être moi j'ai plus vraiment souvenir de qui a fait quelle vidéo mais non c'était vrai que c'était un concept assez marrant c'est vrai que ça permettait de faire connaître des chaînes qui étaient déjà bien pas forcément bien connues mais des chaînes qui étaient correctes qui disaient pas de la merde si je peux dire donc c'est vrai que c'était un bon point quand même de faire ça et puis après il y a eu le 0.13.0 qui a remis à jour les cartes le projet topo ceci avait été remis à jour il y avait une section cadeau dans le magasin qui est apparue qui apparemment elle était pas là avant qui ne servait à rien d'ailleurs elle doit servir uniquement pour ceux qui ont vraiment les moyens et puis après il y a eu une modification au niveau de l'interface et puis ce genre de choses il n'y a pas eu des très gros changements et si il y a eu surtout la modification de l'interface où on a perdu on a perdu à cette époque là de niveau de maîtrise ah oui c'est vrai je n'ai pas le souvenir des moindres changements de toute façon de cette phase beta il y a encore une niche que j'attendais aussi pas mal c'est que par exemple si vous jouiez avec un fusil à pompe après que vous preniez une seule balle de pistolet vous vous mettiez à viser le plafond ce qui n'est pas très gentil parce que ce n'est pas cool c'est pas faux donc voilà une seule balle permettait de viser le plafond ce qui était très très le flinch de toute façon sur le jeu a toujours quelque part été un petit problème bon là ça va depuis GRP je trouve que le niveau de flinch infligé n'est pas monstrueux je trouve que franchement ce que le flinch inflige ce n'est pas non plus dramatique il y avait un bug qui avait été relevé je ne sais pas si c'est à ce moment là mais il avait été avéré que selon le nombre de FPS que tu avais enfin la puissance de ton PC en tout cas impactait sur la quantité de flinch que tu pouvais recevoir non le flinch était proportionnel au dégât par balle que quoi donner une arme donc plus l'arme a été élevée en dégât par balle à l'infini de flinch il y avait un bug en plus qui faisait que les gens qui avaient peu de FPS se prenaient du coup plusieurs balles simultanément et l'effet de plusieurs balles simultanées n'était peut-être pas le même que si tu avais reçu à chaque frame les barbes une à une je confirme ça avait fait toute une histoire il y avait des vidéos qui prouvaient qu'avec la même arme enfin avec deux PC différents tu avais un flinch plus ou moins important je pense que la classe qui était en vogue à ce moment là c'était le commando de toute façon le commando et le SP ont toujours été un peu la classe en vogue le problème c'est que le recon était utilisé que par les gens qui savaient ou très bien jouer recon ou parce que vraiment on était vraiment fait pour cette classe ou alors qu'il n'y avait rien sur les autres classes il y avait pas mal de personnes qui étaient coincées avec le recon parce qu'ils n'avaient aucun équipement sur les autres classes et avec la sortie du système de tir je crois qui est arrivé ils se sont retrouvés coincés à être obligés de jouer à la recon en fin de compte le système de tir en fin de compte avant permettait de basculer entre le commando et le SP toutes les armes c'est à dire le pompe les pistes etc donc par contre il était ultra facile de monter ces deux classes au détriment du recon et ceux qui jouaient que recon à l'époque se sont plaints que les autres avaient plus de facilité et qu'eux ils s'étaient banalisés donc le système de tir c'est vrai qu'à l'époque une B90 il fallait quand même vider la moitié si c'est pas le 3 quarts du chargeur on tient un commando même pas plaqué et avec un gilet MK4 même pas MK5 on va passer rapidement aux 13 points lui il a notamment amené il a apparemment augmenté la zone de capture du point C sur Sherta ouais jusqu'aux jardinières avant on s'est arrêté juste à la petite descente et maintenant ils sont prolongés jusqu'aux jardinières donc il y a un ou deux carrés en plus de zone de capture et c'est pas plus mal en tout cas ils ont aussi réduit l'espace droite et gauche du pont de moitié avant c'était beaucoup plus large et ce qu'il faut rappeler aussi c'est qu'à la base ils ont fait ça pour diminuer soi-disant l'utilisation des grenades sur le point ce qui a pas vraiment fonctionné il est fait en berce en fait ouais voilà parce que du coup non mais c'était couru d'avance parce qu'en fait les gens du coup pouvaient rester cachés totalement et plus pouvoir se faire tirer dessus tout en capturant donc forcément ça allait attirer plus de grenades c'est un truc que j'ai jamais compris par le raisonnement qu'ils ont eu pour cette mise à jour le nerf d'un bug qu'il y avait parce que pendant un moment si vous vous allongez sur le point C de Sherpa sur les petites pentes vous pouviez viser de l'autre côté du point avec votre personnage qui est en train de viser en l'air ce qui faisait que en permettant ça ça permettait aux gens de reculer un petit peu plus sur l'air du point pour être safe et ça réduisait ce bug donc je pense qu'ils l'ont patché depuis mais ouais c'était plutôt un gros problème parce que imaginez-vous en train d'essayer de capturer le point C et il y a un bonhomme qui ramène sa petite tête et il vise le CL donc personnellement vous n'êtes pas visé enfin vous n'êtes pas en danger et en fait il finit par vous tirer sur vous et c'est pas très sympathique le problème de gestion caméra et d'animation toujours c'est pas fixe ouais bah maintenant le gros truc c'est le tir du front quoi c'est même si Chambre s'en a parlé au dev en tant qu'un oeuvre de la Ténaco aussi mais mais c'est plus complexe c'est plus complexe c'est un problème du caméra mais ça a toujours été là ça a toujours été là ce bug ça a toujours été là mais à l'époque c'était le bug du coude voilà pour tout le temps c'est vrai il y a eu ça ça s'était le coude il y a eu juste le coude du mec il nous faisait des headshots on comprenait pas ou dans les pentes aussi bien avant en fait il y avait un bug c'était encore plus flagrant que ça t'étais allongé dans une pente justement l'arme dépassait tu voyais justement que l'arme le mec tirait même pas du front il tirait d'au-dessus de sa tête en fait et donc tu te faisais tirer dessus par un mec donc tu voyais que le bout du canon qui pointait le ciel tu voyais même pas le bout de sa tête et ça ça a été fixé ça a été fixé en plein milieu de la close bêta et c'est enfin ça a été fixé c'est toujours c'est toujours plus ou moins là en fait là on a juste des conditions extrêmes pour arriver à déclencher ce qu'on appelle maintenant le tir du front mais ça a toujours été plus ou moins là et c'était encore plus flagrant avant je pense c'est comme disait Chambes c'est pas trivial à corriger je pense c'est voilà avec les devs avec Osambi etc donc on a discuté de pas mal de combinaisons de possibilités etc entre remodifier certaines zones pour mettre plus en évidence déjà sur Markov il n'y a plus les fentes dans les panneaux de droite et de gauche parce que beaucoup utilisaient les fentes pour tirer entre les fentes donc tout ça ça a été aussi modifié on a aussi modifié que quand on était en scope on n'était plus l'épaule droite ou l'épaule gauche mais au centre du corps donc il y a pas mal de choses qui ont été modifiées au fur et à mesure pour fixer ces comportements plus ou moins douteux maintenant voilà il en restera toujours et c'est pas des comportements douteux rien que dans la mécanique de jeu il y en a pas mal quand je vois un sniper avec une poignée moi ça me fait doucement rigoler vous êtes déjà ici tout à couvert et essayer de sniper avec une poignée déjà simplement être à cover de dos et tirer avec un fusil sniper en ayant les mêmes avantages que si on était de côté ou appuyé sur un cover je trouve ça un peu idiot à la base mais qu'est-ce qu'on ne se permettrait pas pour avoir un gameplay fun c'est comme aussi les coirons tournements 180 la lendemure ou des plaques il y a des choses comme ça il faudrait un coir de décrochement automatique dès qu'on les passe en degré de rotation tout ça a été présenté et expliqué maintenant c'est au dev maintenant d'agir de coder en fonction et par rapport au moteur graphique et à l'animation et au temps nécessaire pour programmer ça ça peut demander un mois six mois plus oui mais il faut déjà prouver qu'il y a un intérêt gameplay derrière plus que simplement l'intérêt réalisme pour l'instant le tir du front ou le tir du front ce sera plus ou moins intrinsèquement fixé par rapport au redesign de certaines maps au fur et à mesure parce qu'ils vont modifier certaines covers ils ont modifié certaines choses c'est sûr que ça ne va pas plaire toujours à tout le monde parce que ça ne va pas assez rapide mais il y a plein de points qui ont été modifiés déjà et qui a grandement réduit ces possibilités là il en restera toujours pour l'instant ça a été présenté présenté en vidéo tout mais pour l'instant il faut être patient et je sais que pour tout le monde ça ne sera jamais assez rapide malheureusement ce n'est pas fait en 3 jours ça va demander entre 3 et 6 mois pour être fixé parce que c'est considéré pour l'instant des fonctions secondaires et qui peut permettre le développement et rentrer le développement sur des choses qui sont beaucoup plus pertinentes actuellement et donc après ce même patch a également amené les passes AA notamment la partie freemium c'est un coût et la partie premium si on peut dire il y a eu ça il y a eu aussi les récompenses en RP pour les monter en niveau même si je crois qu'il y en avait déjà avant je ne sais plus et notamment aussi les grades Athena ouais très très fort ouais voilà Ubisoft joue sur votre fierté les enfants après moi je vous dis juste ça je ne dis pas plus voilà on va pas s'éterniser sur les grades Athena même si bon c'est pas toujours au top on va dire malgré les mises à jour c'est pas je dis pas que c'est de la merde mais c'est pas non plus au top on va dire le problème c'est que la limite la merde ça a du goût et je reproche justement ce classement pour en avoir le problème c'est qu'ils ont juste mis l'apparence qui était cachée avant voilà c'est donc par contre maintenant voilà c'est les gens ignorent le système donc bon ils agitent tel que c'est à dire qu'ils ignorent tout le système donc il n'y avait pas d'importance maintenant quand on joue la transparence et qu'on donne trop de transparence c'est le revers du système et bien maintenant les gens jouent la carotte jouent le système et c'est un petit peu antagoniste maintenant voilà si vous avez une petite astuce le rang athéna n'en prenez pas compte n'en prenez tout simplement pas compte ça sert à rien ça sert à rien le problème avec ce avec ce système c'est qu'il était mal pensé quand il a été implanté parce que lever une partie enfin quitter la partie en plein cours ça permettait d'éviter d'avoir un impact trop important sur son rang athéna et ça n'avait pas d'impact autre ça donc en gros si jamais vous pensiez que votre partie pouvait se finir mal ou que ça aurait un impact sur le rang athéna si ça comptait pour vous vous pouviez lever sans problème et il y avait une grosse grosse vague de livres qui a juste pourri le jeu pendant je pense un mois et ça c'était un des gros problèmes le rang athéna ça n'a apporté moi je pense que des emmerdes que des emmerdes parce que encore que ce soit là peut-être mais que ce soit là aussi mal implanté c'est ça le problème je trouve que le game comme si la chose soit aussi mal pensée ça fait mal et en plus comme tu dis il y a eu une vague de livres pendant un moment on n'en pouvait plus et là même il y a un prochain patch qui va être mis pour éviter le livre maintenant les joueurs qui livront avant que la partie commence vont aussi perdre leur rang athéna ça prouve bel et bien que le rang athéna ne sert à rien la seule chose c'est que voilà c'est qu'ils ont mis clairement maintenant visuel quelque chose qui était masqué avant le problème maintenant c'est que ils veulent beaucoup plus prégnant maintenant le problème d'ego des gens c'est avant il était plus ou moins masqué maintenant pour le problème d'ego voilà je ne suis pas à un autre jeu c'est le comportement exact d'autre jeu pour garder son précaire etc pour garder son image il vaut mieux le truc que j'ai vu le truc que j'ai vu avec ça c'est qu'avant le ego ça se jaugeait sur les points de qualification oui ce qui était idiot parce que je me fous totalement de mes qualifications oui c'était ça surtout ouais mais bon ça permettait ça donnait un challenge en plus maintenant les qualifications elles n'ont plus vraiment aucun sens c'est vrai que moi je trouve que les qualifications devraient donner des récompenses en question que ça pousse déjà les joueurs à exploiter tout le gameplay possible de GRP et ça permet ensuite d'être un minimum content de soi quand on fait nos défis je suis content je suis content de les avoir fait tandis que les califs c'est juste voilà quoi c'est juste bon allez je vais prendre imagine que t'as un noob un peu pay to win sur les bords qui débarque comme il y en a un que j'ai croisé il y a même pas il y a même pas deux jours il y en a un 5 étoiles pack assassin's creed m14 etc le gars 5 étoiles il va pas aller bien loin les califs demandent quand même un sérieux investissement de temps et surtout de maîtriser sa classe sous toutes les coutures donc il y a des califs qui demandent comme par exemple le plus haut niveau c'est vraiment la plus monstrueuse c'est 50 kg coup de crosse en étant en camo de riconne c'est la calife la plus dure elle est monstrueuse à l'époque c'était facile maintenant c'était facile et en plus avec un bon cloak avec un bon cloak et moi j'ai fait tous mes défis tous mes défis cloak oracle sniper et PM avec une MP7 SD qui est vraiment pas terrible une SR1 sentinelle AC un cloak un cloak MK2 et un oracle MK2 l'oracle MK2 t'arrivais avec une MP7 derrière le mec t'arrivais tu lui foutais 3-4 balles dans la tête ça lui faisait que dalle t'arrivais 2-3 coups de crosse et même quand tu tirais que tu passais comme si en visu quand t'étais plus fufu ça comptait quand même ce qui fait que voilà quoi moi j'ai réussi à le faire extrêmement facilement ce défi mais après c'est vrai que maintenant à l'époque l'horicon il y avait des rollers il faudrait le préciser aussi il y a eu au tout premier coup au tout début de l'open beta le coup de crosse et c'était une mort instantanée le gars tu le touchais tu le tuais après coup ça a été modifié et maintenant tu fais entre 20 et 120 points de manière aléatoire je pense que le gros problème c'est bugué c'est le bug qui pose ce problème c'est ça c'est juste que ça donne et le personnage ne suit pas tu vas mettre un coup de crosse l'ennemi va être poussé et toi tu vas rester sur place je veux dire voilà quoi je trouve ça bon moi personnellement les coups de crosse j'ai jamais voulu j'en ai fait 2-3 pour rigoler mais sinon j'ai jamais cherché à en faire pour les défis encore après les califs c'était ma fierté ah oui ça fonctionne t'en faisais pas mal toi à des moments après les califs oui c'est vrai j'en faisais ma fierté parce que pendant quoi pendant 4 mois j'ai été leader avec mon commando au niveau des tués au cac j'étais fier c'était un gros truc et puis t'as Devstroke le russe qui a débarqué qui m'a poussé littéralement le truc et puis j'ai fait c'est vrai que les califs c'est quand même beaucoup plus présentatif de la qualité intrinsèque du joueur parce que ça démontre qu'il a réamétrisé toute sa classe toutes les coutures en dehors de la qualité ça montre surtout l'implication c'est pas un mec qui va faire le touriste une personne qui a plein de qualifications c'est quelqu'un qui veut pousser le jeu je pense que c'est mon avis après maintenant les défis journaliers ou du mois c'est juste une formalité ça demande pas franchement beaucoup de skill juste d'être patient pour moi les califs c'est quand même plus ressentif de la qualité d'un joueur qui sait bien jouer parce qu'il maîtrise maintenant sa classe sur toutes les coutures alors que le gars qui arrive avec 5 médailles la dernière arme et qui fait ses défis comme ça c'est pas quelqu'un qui est pour moi intrinsèquement compétent quoi alors en fait je pense qu'ils ont commis une erreur pour en revenir à l'Athena Ranking en fait c'est qu'ils ont voulu à la fois se servir de l'Athena Ranking comme d'un moyen d'améliorer le matchmaking et en même temps de donner une information sur le joueur de faire transparaître le niveau du joueur à travers les étoiles de général et compagnie le top problème c'est que l'Athena Ranking c'est comme pas mal de jeux c'est un refait de l'écho des joueurs où il faut absolument avec le meilleur c'est ça en fait c'est ça le problème c'est que du coup tu vois ton ranking tu vois que tu perds le ranking forcément tu vas te sentir un peu offusqué et tu vas essayer d'améliorer quel que soit le prix ton ranking et du coup forcément vu que tu essayes d'exploiter enfin pas exploiter le truc mais tu essayes de trouver un moyen de l'améliorer forcément tu ne joues pas comme tu joueras d'habitude et du coup ça break un peu le matchmaking parce que du coup ça ne reflète plus vraiment le niveau du joueur puisque le joueur essaye de le truander tant qu'il peut ça malheureusement quand ça fait un autre débat on ne fera pas le fixer au jeu ce soir non mais c'est bien d'en parler quoi c'est bien d'en parler c'est sûr c'est laborieux complexe et malheureusement le débat ne sera jamais fini sur ça là dessus c'est une grosse action que nous on a avec les devs pour les modes de calcul etc il a déjà une grande partie repensé au fur et à mesure il laissera certainement peut-être encore à l'avenir là dessus nous on essaie d'agir pour les Athena Council moi je préfère personnellement qu'ils soient masqués comme à l'époque exactement et qu'ils restent à titre personnel voilà ou faire ça c'est quand même beaucoup de gueule faire deux systèmes séparés je suis tout à fait pour voilà c'est pas qui a le dernier mot c'est pas la communauté qui a le dernier mot c'est les devs selon parce que ça restera secondaire pour l'instant l'apparition être masquée ou visuelle c'est pas prioritaire comparé à d'autres choses malheureusement voilà dans les médias dans les médias voilà